Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Deuxième semaine d'examen pour la loi travail au Sénat. La Haute Assemblée a supprimé les dispositions concernant le mandatement syndical comme l'exigé, le patronat. Elle s'attaque à présent au référendum d'entreprise, analyse, débat et réaction dans cette édition. Comment éviter les violences lors des manifestations ? La préfecture de police demande aux organisateurs un rassemblement statique. Le sénateur LR Jean-Baptiste Lemoyne propose lui de faire payer aux syndicats les dégradations en leur demandant un chèque de caution. Explication à suivre. Le Conseil d'Etat valide la consultation sur le transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Il vient de rejeter cet après-midi le recours des opposants à ce projet controversé. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter. Hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui et Saveria Rojek, le multiplex parlementaire. C'est tout de suite. Et on commence avec Saveria Rojek qui nous attend en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Saveria, je le disais, le sénateur a décidé de supprimer les dispositions qui concernent le mandatement syndical. De quoi s'agit-il exactement, Saveria ? Alors le mandatement, d'abord il faut savoir qu'il a été renforcé par la loi Repsamen d'août 2015. C'est une procédure qui permet de négocier un accord d'entreprise sans délégué syndical. En clair, l'idée était de fluidifier les rapports dans l'entreprise tout en respectant bien sûr les droits des salariés. Mais pour la droite, bien sûr, la version est tout autre. La loi Repsamen a compliqué cette procédure, elle l'a surtout ralenti. Conséquence, le mandatement serait très peu utilisé. La loi a en effet priorité aux représentants du personnel d'aller chercher ce mandatement, ce qui peut parfois, il est vrai, prendre des mois. La commission des affaires sociales du Sénat a donc pris acte de cet échec, ce sont ces mots, et propose une autre formule, autoriser les employeurs dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ont des délégués du personnel ou bien un comité d'entreprise, mais qui n'ont pas de délégué syndical, et bien d'autoriser les employeurs à signer ces accords collectifs. Alors bien sûr, la gauche et le gouvernement sont vent debout contre cette rédaction qui coupe l'herbe sous le pied du pouvoir syndical au sein de l'entreprise. Pour le gouvernement, cette évolution est même aux antipodes de la philosophie du projet de loi et revient à un contournement des syndicats. Il faut bien reconnaître que dans une récente déclaration, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, ne s'est pas privé de dire tout le mal qu'il pensait du mandatement. Il a réclamé très clairement une limitation de ses mandats syndicaux. C'est précisément, Delphine, ce que vient de voter la droite sénatoriale. Merci beaucoup, Saveria. Et on vous retrouve tout au long de cette édition. Et dans la rue, la contestation contre la loi travail ne faiblit pas. Jeudi, une nouvelle mobilisation est attendue. Mais après les violences survenues lors de la précédente manifestation, certains parlementaires réfléchissent pour empêcher de nouveaux débordements. A droite, Jean-Baptiste Lemoyne avance l'idée d'un chèque de caution allant de 500 000 à 1 million d'euros. Flora Sauvage. Alors que l'hôpital Necker lance un appel au don afin de réparer les dégâts commis en marge de la dernière manifestation contre la loi travail, le rapporteur du texte au Sénat, Jean-Baptiste Lemoyne, soumet sa solution. Il propose au syndicat organisateur de déposer un chèque de caution s'ils veulent manifester. Pourquoi pas mettre en place un système de caution ? Vous savez, la trésorerie de la CGT, ils ont 30 ou 40 millions d'euros de magots de trésorerie de côté. Donc je veux dire, faire un chèque de 500 000 ou 1 million d'euros qui peut être éventuellement encaissé par l'Etat, s'il y a des dégradations, et ça va peut-être responsabiliser aussi les services d'ordre de ces centrales, qui du coup se diront, attendons, si moi je me fais déborder, à ce moment-là, on va m'encaisser mon chèque. Du côté des syndicats, la proposition fait sourire. Dans ce cas-là, pourquoi pas imaginer aussi, puisqu'on va rentrer dans la période pré-présidentielle, un chèque de caution sur les candidats à la présidentielle, sur les promesses qu'ils vont faire, sur lesquelles on pourrait aussi prendre, lorsque les promesses ne sont pas tenues, ou lorsqu'ils font des choses en dehors de leur programme initial. Et comme, par exemple, le projet de loi travail ne faisait vraiment pas partie du projet initial de François Hollande, on pourrait débiter sur son chèque de caution du coup les casses liées aux manifestations, puisque c'est lui le seul responsable, ce n'est pas les manifestants. Des manifestants qui sont prêts à descendre une nouvelle fois dans la rue ce jeudi, à l'appel de l'intersyndical contre la loi El Khomri. Et autre solution, cette fois plus radicale pour contenir les violences, la préfecture de police de Paris, sans aller jusqu'à l'interdiction, propose un rassemblement statique plutôt qu'un défilé. Les syndicats refusent, ils ont décidé de maintenir leurs demandes jeudi, tandis que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vient de déclarer qu'il n'apparaît pas envisageable des défilés jeudi. Les explications de Cécile Cixoux. Éviter de nouvelles violences sans interdire la manifestation, la préfecture a tranché pour un rassemblement statique. Car si les interdictions existent, comme en novembre dernier après les attentats, où la préfecture avait dit non à une manifestation à l'occasion de l'ouverture de la COP21, elle n'avait en revanche jamais proposé l'immobilité. Pas d'interdiction donc, comme l'avait dit François Hollande, et pas d'atteinte aux droits des syndicats. En confinant le rassemblement, la préfecture propose un compromis qui permet à la police de mieux maîtriser l'ordre public. Mais cet après-midi, les syndicats ont refusé la proposition de la préfecture. Ils maintiennent leur volonté de marcher entre les places de la Nation et Bastille. Si toutefois, la préfecture décide de les obliger à rester statiques, ils pourront déposer un recours en urgence devant le tribunal administratif de Paris. Et dans notre multiplex, on retrouve tout de suite Tam Tranuy. Avec votre première invitée, Tam, il s'agit du sénateur socialiste Delaine-Yves Dodini. Et oui, je voudrais d'abord vous faire réagir à cette décision du gouvernement et du préfet qui demande aux manifestants, jeudi, de rester statiques. Est-ce que vous comprenez leur demande ? Oui, je comprends tout à fait cette demande. Le droit de manifester est fondamental. Il s'est d'ailleurs largement exprimé depuis des semaines, sinon des mois. Les circonstances aujourd'hui, donc, l'état d'urgence, les menaces terroristes, l'implication des policiers, des gendarmes dans la protection des manifestations sportives, tout cela fait qu'il y a danger à ce qu'une manifestation, aujourd'hui, comporte des débordements violents. Et c'est de la responsabilité, je pense, aussi des organisations syndicales. Et le fait que cela reste statique, cela change vraiment la donne pour vous ? Certainement. Moi, je ne suis pas dans la manifestation pour en mesurer les modalités. Donc, il faut que les partenaires sociaux, aussi, le gouvernement, avec les forces de police, les responsables, avec les organisations syndicales, trouvent le moyen à ce qu'il y ait une expression, certes, dans la rue, mais que celle-ci soit sans danger. Alors, les sénateurs débattent cet après-midi du référendum d'entreprise. Alors, que ce soit dans la version du gouvernement ou dans la version de la droite, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de consulter les salariés lorsque un accord collectif n'a pas pu être signé ? Est-ce qu'il ne faudrait pas se satisfaire que cet accord soit refusé par les syndicats ? Alors, votre question est un peu étonnante, parce qu'aujourd'hui, dans la loi telle qu'elle s'applique, l'accord est validé à 30%. 30% et non pas 50%. Oui, le gouvernement propose un seuil de 50%. Et on propose simplement que ce même seuil permette l'organisation d'un référendum ou d'une consultation à près de l'ensemble des salariés dans l'entreprise. Alors, il y a deux articles fondamentaux qui se font écout. L'article 2, l'article 10. Pourquoi ? L'article 2 sur l'inversion de la hiérarchie des normes et cet article 10 sur le référendum d'entreprise. Je ne veux pas dire hiérarchie des normes, je veux dire la primauté de l'accord d'entreprise doit être sécurisée par l'accord majoritaire. Les deux articles ne vont pas l'un sans l'autre. Et derrière ces deux articles, il y a une autre idée, qui est la légitimité des organisations Saint-Igalles à discuter avec les employeurs. Le tout a été voté dans les formes différentes au niveau de l'article 2 et maintenant au niveau de l'article 10. Et le référendum est une porte de sortie avec un seuil dont, je répète, 30% c'est celui qui aujourd'hui permet l'accord s'il n'y a pas l'expression de 50% d'opposition. Donc il n'y a pas de scandale à ce que ce seuil de 30% soit retenu pour l'organisation d'un référendum. Yves Dodini, il y a relativement peu de sénateurs dans l'hémicycle cet après-midi. Est-ce que vous regrettez qu'il y ait aussi peu de sénateurs sur un texte aussi fondamental que la loi travail ? Il y a une multiplication de scrutins publics. Certains sénateurs le déplorent. On peut le regretter. Mais sûr, on peut le regretter. Je voudrais faire remarquer que pour mon groupe, tous les sénatrices, beaucoup, et les sénateurs qui sont engagés sur le texte étaient là dès ce matin et participent de façon très active au débat. Merci beaucoup Yves Dodini d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci beaucoup, Tam. Et autre temps fort de l'actualité au Sénat aujourd'hui, c'est le tremplin entreprises encore organisé en partenariat avec l'ESSEC. Il récompense chaque année les meilleures entreprises innovantes. C'est le cas de Smart Pixel à Paris, une start-up qui met la réalité augmentée au service des commerçants. Reportage de Cécile Cixou. Une même chaussure et plein de possibilités. Dans cette start-up française, les objets sont devenus des écrans. C'est très facile. Vous n'avez qu'à le poser devant. Le projecteur détecte où est l'objet dans la scène. Lui, il a un film en 3D qui va superposer directement sur le produit. Smart Pixel a été créé il y a près d'un an. Depuis, la start-up n'a pas cessé de grossir. On est parti. On était trois dans la société. On était deux cofondateurs et un stagiaire. Maintenant, on est une petite dizaine. On a nos six premiers CDI et on espère être une quinzaine d'ici six mois. Grâce à son innovation, la PME a su séduire de grosses entreprises françaises. Lucas, tu as vu le classeur des brevets ? Julien Bertha, l'autre fondateur de la société, espère bien se développer à l'international et compte sur le concours Tremplin Entreprises pour donner plus de visibilité à sa start-up. Tremplin Entreprises, c'est important pour nous pour aller à la rencontre des investisseurs, pour porter le message de l'existence de notre technologie et essayer d'évangéliser un peu le marché. Comme c'est quelque chose de très nouveau, les gens ont du mal à se représenter ce que ça peut faire visuellement. Il espère également se distinguer des 30 autres sélectionnés en recevant l'un des huit prix du concours Tremplin Entreprises. Philippe Abdenot, président du comité de sélection de Tremplin Entreprises et sénateur non inscrit de l'Aube est notre invité. Il répond aux questions de Mickaël Zames. Le Face à Face, c'est tout de suite. Bonjour Philippe Abdenot. Bonjour. C'est votre 16e édition aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment ça marche aujourd'hui, ce Tremplin Entreprises et à quoi ça sert finalement ? Je peux déjà vous dire comment c'est né. C'est né par la volonté du Sénat de l'époque d'ouvrir le Sénat sur le monde de l'entreprise de manière à ce que le fossé n'existe plus. Donc ça a commencé par des stages en entreprise, j'en ai fait 6 ou 7. Ça a commencé par un club Sénat.fr que j'ai animé où on faisait réfléchir la société civile pour essayer de nous accompagner à trouver des solutions. Et puis il y a eu donc Tremplin Entreprises qui était destiné à présenter des porteurs de projets devant la communauté financière. C'est ça, Tremplin Entreprises. Donc on fait appel à des candidatures. Cette année, il y en avait 380. Elles sont scorées par l'ESSEC. Vous savez que c'est une association entre l'ESSEC et le Sénat qui fait... Grande école de commerce. Voilà, grande école de commerce. Donc ça fait aussi pour eux, j'allais dire, un peu du terrain de jeu pour expertiser, mettre en place leur connaissance d'expertise. Donc il y a un premier scoring. Et puis ensuite, on en sélectionne 60. Et ces 60-là, on va les coacher et on va les recevoir dans 4 jurys qui sont composés de spécialistes des questions, que ce soit de l'Internet, que ce soit de la santé ou des matériaux ou des logiciels. Et à partir de ça, on va ensuite faire une sélection où on va en sélectionner 30, qui sont donc les lauréats, les 30 lauréats qui vont être présentés aujourd'hui devant la communauté des invités. La récompense, ça peut être de l'ordre de 10 000 euros ? Alors ça, c'est le plus. La vraie récompense, c'est d'être sélectionné à tremplin entreprises. D'être présent. Parce que la présence pendant toute une journée devant une communauté de gens qui posent des questions, qui ont des capitaux ou qui sont des spécialistes ou qui viennent voir les dernières innovations, c'est ça, la vraie récompense. Il y a un petit plus pour dire, ben voilà, dans l'ensemble des 30, dans cette catégorie-là, on a choisi telle ou telle entreprise. Ce petit plus, ce n'est même pas un coup de pouce, c'est un véritable élan pour l'entreprise ? Bon, c'est une identification qui nécessairement donne de la lisibilité à l'entreprise puisqu'elle peut afficher que déjà, être dans les 30, c'est super, mais en plus, si on est le meilleur des 30, c'est encore mieux. Mais qu'est-ce qu'elles ont de spéciales, ces entreprises, par rapport à d'autres ? En général, ce qui fait la caractéristique, ce sont toutes des entreprises qui sont démarrées de la recherche, de l'innovation, et donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux au niveau qualitatif. À partir de là, c'est ensuite la constitution d'une équipe. C'est la rencontre de gens qui viennent en général d'horizons très différents, et quand on juge les projets, on les juge autant pour le contenu du projet que pour la capacité de l'équipe à le mettre en œuvre. On prend aussi le pouls de l'innovation, parce qu'on va voir un peu ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Est-ce que vous jugez aujourd'hui que nos entreprises françaises sont à la hauteur ? Je pense qu'on a beaucoup investi. Moi, je suis sénateur, je suis rapporteur du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai fait des rapports sur la valorisation de la recherche. J'ai fait des rapports sur la preuve du concept, sur le financement de la maturation des projets de recherche. Quand j'ai fait ce rapport-là, il y avait à peu près 30 millions pour 14 universités. Maintenant, il y a 400 millions pour les universités. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui est venu sur l'innovation pour qu'elles deviennent transférables. Et donc, ça augmente considérablement les potentialités. Vous avez pu discuter un peu avec les entrepreneurs. Oui. C'est quoi l'état d'esprit en 2016 ? Ce qui est plaisant avec ces entrepreneurs-là, c'est que l'état d'esprit est bon parce qu'ils ont envie de mordre dans la vie. Ils ont envie de faire gagner leurs projets. Ils ont envie de réussir. Et c'est là que se crée l'emploi à peu près. Je vais regarder les chiffres. 92% de l'EA qui sont en activité aujourd'hui comptent un peu plus de 13 salariés. C'est là que se crée l'emploi. Il faut aussi compter qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont des emplois induits. Ce ne sont pas toujours les emplois directs qui sont la bonne mesure. Si vous avez quelque chose que vous faites assembler ailleurs ou que vous faites produire ailleurs, ce n'est pas gênant. L'important, c'est qu'on crée de la richesse et que ça mette beaucoup de monde en œuvre. Ici, c'est passionnant parce que les gens qu'on rencontre vous donnent le moral. Et donc justement, quand on parle des chiffres de la croissance en hausse, quand on parle des chiffres de l'emploi qui progressent également, vous le ressentez, vous, sur le terrain ? Je ne pense pas que ce soit ces start-up-là qui puissent le montrer. Je peux vous faire état par contre de quelque chose d'autre puisque je fais la même chose dans mon département. Vous savez que je suis sénateur et président du département de l'Aube. Dans le département de l'Aube, en l'an 2000, il y a une petite entreprise qui s'est implantée avec trois personnes qui fait des prothèses de la colonne vertébrale. Il y a trois ans, elle a été la seule entreprise française à aller sur le marché du Nasdaq. Et là, elle vient de se vendre pour un milliard de dollars. Et si, en quelques mots, si vous pouvez nous résumer, peut-être un chouchou parmi ces entreprises aujourd'hui, qui a votre coup de cœur ? Ici, bon, mais naturellement, il y a des entreprises hors catégorie. C'est celles qui ont l'ambition de guérir le cancer, qui ont l'ambition de guérir des maladies orphelines et dans la santé. Et on est tous un petit peu plus sensibles sur ces entreprises-là parce qu'on croit toujours un petit peu que le miracle va arriver. Donc, on a surtout un coup de cœur dans ce domaine-là. Mais il y a d'autres entreprises qui sont extrêmement bonnes. Il y a notamment des accélérateurs de calcul qui vont peut-être révolutionner l'informatique dans notre pays. Et puis d'autres, tels que celui qui veut équiper les skieurs pour qu'il n'y ait plus d'accidents corporels. Merci beaucoup, Philippe Hanneau, de nous avoir expliqué et raconté cette 16e édition de Tremplin d'entreprise. Je vous en prie. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Philippe Hanneau. C'est un pari à risque pour François Hollande. Samedi, à la surprise générale, le chef de l'État a accepté le principe d'une primaire ouverte aux partis de gouvernement. Mais ce changement de pied qui se veut tactique pourrait se retourner à terme contre lui. Jérôme Rabdi. C'est une primaire à minima qu'organisera l'EPS en janvier prochain. A défaut de réunir l'ensemble de la gauche, les socialistes invitent les forces politiques pro-gouvernementales à participer. Un scrutin prévu les 22 et 29 janvier 2017. Et décidée en dernière minute, la faute au refus des autres partis de gauche d'organiser une primaire commune selon la direction socialiste. Nous sommes obligés de faire une primaire dans l'urgence, pas de notre fête. Mais nous ferons tout pour qu'elle soit représentative. Un scrutin qui colle parfaitement au calendrier fixé par François Hollande qui décidera en fin d'année de se représenter ou non et qui pourrait lui permettre de se relégitimer. Pas question pour Europe Écologie Les Verts de participer à cette opération. Cette opération, au mois de janvier je crois, aurait la vertu de faire oublier ce qui s'est passé depuis 4 ans. Je ne suis pas sûr que les Français soient prêts à effacer l'Arnoise. Jean-Luc Mélenchon promet lui une guerre des roses quand le parti communiste dénonce une opération visant à sauver le soldat Hollande. Il faut donc chercher au sein de la gauche du PS pour trouver des candidats. La sénatrice Marie-Noëlle Lindemann a confirmé sa candidature et l'ancien ministre Arnaud Montebourg envisage aussi d'y aller, mais à certaines conditions. C'est une hypothèse parfaitement plausible mais j'ai encore un certain nombre de questions à poser. D'ailleurs, si c'est une primaire des citoyens, c'est-à-dire que tous les Français peuvent venir, pas seulement les Français qui auraient une carte ou des Français qui se reconnaîtraient dans tel ou tel appareil. L'ancien ministre de l'Éducation Benoît Hamon, l'écologiste François de Rugy ou un membre du PRG pourraient également se présenter. A défaut de séduire en dehors de la gauche gouvernementale, cette primaire aiguise les ambitions présidentielles. Alors que se profilent les élections législatives de 2017, les Républicains ont déjà investi la moitié de leurs candidats, mais ça coince du côté des jupéistes. Il dénonce le forcing des sarkozistes. Explication Jordan Klein, Jardine Bavoilot. Nicolas Sarkozy est un homme pressé. Un an avant le scrutin de l'élection présidentielle, l'ancien chef de l'État veut investir les candidats aux législatives. Mais pour les candidats à la primaire, l'engagement conclu avec la Commission nationale d'investiture n'a pas été tenu. En l'absence de consensus, les candidatures devaient être gelées. Or, la Commission a quand même attribué les investitures et à des sarkozistes. Cette petite histoire qu'on raconte, d'une mainmise entre guillemets de Sarkozy sur les Républicains et sur les processus, n'a qu'un seul but en fait. C'est de justifier l'attitude que certains pourraient avoir de ne pas vouloir respecter les règles de la primaire. Les proches d'Alain Juppé dénoncent la manœuvre politique de l'ancien chef de l'État pour placer ses soutiens. Mais du côté des partisans de Nicolas Sarkozy, c'est une critique infondée. Les investitures attribuées par la Commission ne seront ratifiées par le parti qu'après les résultats de la primaire, le vainqueur pourra donc les remettre en cause. La consultation sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes est légale. Le Conseil d'État vient de trancher. Il examinait cet après-midi le recours déposé par les opposants. On voit les enjeux avec Stéphane Amalian. La consultation populaire voulue par François Hollande est bien légale. C'est ce qu'a confirmé le Conseil d'État aujourd'hui. Les dissidents avaient pourtant des arguments à opposer aux neuf juges administratifs, notamment le périmètre électoral retenu par Matignon. Car seuls les habitants de la Loire-Atlantique sont appelés à voter dimanche. Incohérent pour les opposants qui évoquent un projet d'intérêt régional, voire national, en partie cofinancé par les ex-régions Bretagne et pays de la Loire. Autre problème souligné, le manque de clarté du projet. La ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, a annoncé en avril dernier que l'aéroport ne serait doté que d'une piste d'atterrissage contre deux prévues dans le projet initial. La question soumise à consultation a également fait débat. Elle est jugée trop large. Les habitants devront dire s'ils sont favorables au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Le résultat du scrutin de dimanche ne sera pas contraignant mais décisif selon le président de la République. Mercredi, le Conseil d'État devra se prononcer sur des requêtes déposées par Attaque France et d'autres associations. Il devra statuer en urgence sur des ordonnances qui ont permis au gouvernement de lancer le projet de consultation à quatre jours du vote. Je vous le disais, en titre, adoption par le Sénat des dispositions concernant le mandatement syndical, la séance de rattrapage préparée aujourd'hui par Jason Vils. Cet article est tout de même un sérieux problème du point de vue de la conception du dialogue qui devrait animer le travail sur ce projet de loi. La Commission des Affaires Sociales nous appelle, en quelque sorte, à donner une forme de représentativité aux élus du personnel sans étiquette syndicale affichée et notamment à l'ensemble de ce qu'on appelle les syndicats indépendants. D'une certaine manière, cette reconnaissance des délégués sans étiquette est une forme de validation, a posteriori, de cette forme de non-respect de la loi que constitue, comme nous l'avons souvent vu, l'opposition forcenée de certains chefs d'entreprise à la présence de la moindre structure syndicale dans leur propre entreprise. Comme l'a dit Madame la Sénatrice David, le gouvernement également propose un amendement de suppression de cet article, puisque cet article est aux antipodes de la philosophie du projet de loi qui est de donner plus de place à la négociation avec les syndicats, qui sont les acteurs les plus légitimes pour défendre les intérêts des salariés. Et cet article, quelque part, il vise à contourner les organisations syndicales au moment où nous souhaitons justement les renforcer. J'ai bien conscience de la difficulté, notamment dans les petites entreprises, mais justement, dans ce projet de loi, à travers le mandatement, et je crois qu'on a une bataille culturelle à mener sur la question du mandatement. Mais à travers le mandatement, ou à travers les accords types pour les TPE qui sont négociés au niveau des branches, cela vise justement que les souplesses puissent être aussi négociées dans les petites entreprises. Et je crois que c'est en cela, bien sûr, on a une forme d'angle mort, et que c'est en cela, il faut y répondre. Mais pour moi, ce sont ces réponses-là que nous devons, bien sûr, privilégier. C'est pour cela que c'est un avis. Alors, j'en profite à un avis favorable sur l'amendement porté par le groupe CRC, et je vous demande de voter favorablement à l'amendement du gouvernement. En fait, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'idée qui nous anime, elle n'est pas idéologique, mais elle est juste d'essayer de donner un canal de négociation, de discussion, dans des entreprises qui en sont effectivement, en partie dépourvues, je dis en partie parce qu'effectivement, il y a la règle du mandatement qui existe, mais on sait bien qu'elle a aussi ses limites. Limites d'une part parce qu'un certain nombre d'employeurs, effectivement, sont réticents à l'utiliser. Pourquoi ? Ils sont aussi instruits des expériences de leurs voisins, ça parle. Il est arrivé régulièrement qu'un salarié soit mandaté par une organisation syndicale, que la négociation ait lieu, qu'il y ait un accord qui soit trouvé, et comme il faut également un nouveau mandatement pour signer l'accord, que finalement, l'organisation syndicale dit que l'accord ne va pas, donc tu n'es pas mandaté pour signer. Et donc, c'est ce type de fonctionnement qui rend difficile ce mode de discussion. Et d'ailleurs, j'ai noté à plusieurs reprises dans la discussion des amendements du groupe CRC qui régulièrement, également, pointaient les limites du mandatement vu autrement. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être aussi la crainte de voir le choix d'un salarié par l'employeur en disant « tiens, tu vas chercher telle affiliation et puis on va négocier tous les deux ». Donc, on voit bien que de part et d'autre, il peut y avoir des craintes par rapport à ce dispositif de mandatement. Et donc, nous, nous ne supprimons pas le mandatement, il est maintenu, mais nous ouvrons des facultés supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a cette faculté de pouvoir discuter avec des institutions élues, les salariés qui sont élus par leur père. Et ça nous semble un principe démocratique relativement simple et relativement sain et qui rend effectif la capacité à négocier dans les plus petites entreprises. Vous nous dites vous-même que vous ne touchez pas au mandatement, soit, mais vous introduisez les syndicats maison et vous introduisez la possibilité pour un patron d'aller trouver un ou deux salariés et de dire « tiens, finalement, on a un accord qu'on doit signer, je n'ai pas bien envie de passer par un mandatement parce que je n'ai pas envie de voir débouler une organisation syndicale dans mon entreprise, quelle qu'elle soit, je n'en cite aucune. Il y en a cinq représentatives, mais il peut y en avoir d'autres, pourquoi pas ? » Donc je ne citerai aucune organisation syndicale, mais le patron va aller voir deux ou trois salariés et leur dire « on va faire des élections, vous serez élus » parce que de toute façon il n'y aura pas d'organisation syndicale en tant que telle, vous serez syndicat maison et ensuite on pourra négocier. Je m'adresse particulièrement au rapporteur. Vous avez réécrit cet article en commission et donc c'est le texte que nous voulons supprimer. Et ça, j'insiste parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris la philosophie de la loi ou vous ne voulez pas la comprendre et c'est ce qu'on peut appeler à droite un véritable obstacle culturel. Cette loi, elle est faite pour donner pleine légitimité aux organisations représentatives et particulièrement aux organisations syndicales. C'est très important pour nous. Le problème de la représentativité a été réglé en 2008 du côté syndical et nous réglons le problème de la représentativité patronale dans ce texte-là. Donc, ce n'est pas le sujet de la représentativité. Mais c'est important de le rappeler parce que ça veut dire qu'un syndicat forcément représentatif peut mandater soit un délégué du personnel soit un salarié. Mais nous tenons beaucoup à ce mandatement. On ne peut pas se contenter à l'heure actuelle d'un fait syndical encore trop minoritaire. Et tout le monde en a besoin. Les patrons ont besoin d'avoir en face d'eux quelqu'un de légitime et légitimé par une organisation syndicale. Et c'est ça qui me désole. C'est que culturellement vous n'avez pas compris le monde dans lequel nous vivons. Alors que des patrons j'ai parlé de l'accord Michelin de compétitivité qui est tout récent en 2015-2016 des patrons ont compris l'intérêt d'avoir des organisations fortes avec lesquelles elles peuvent négocier des compromis. Alors c'est dommage. Bon, il faudra encore insister mais on a le temps jusqu'à la fin des articles de cette loi pour que ça vous rentre dans la tête. Merci Madame Brick. Monsieur le rapporteur. Si j'ai bien compris il me faut encore un peu de temps pour que ça monte au cerveau. Mais en fait quelle drôle de conception de la démocratie vous avez. On parle de salariés élus par leur père. Enfin quelle défiance envers l'élection. C'est quand même moi je trouve ça assez stupéfiant. et donc nous ce que nous souhaitons sur les bancs de la droite et du centre c'est faire en sorte qu'il y ait une effectivité du dialogue social et pour cela avoir plusieurs canaux de possibilités puisqu'on sait bien que d'une entreprise qui fait 8 salariés à celle qui en fait 25 000 voilà on ne peut pas avoir les mêmes process les mêmes méthodes et de ce point de vue là l'article 10a qui a été introduit par la commission est un article véritablement très pragmatique et je vous rappelle qu'il est applicable aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux dépourvues de DS donc il ne s'agit pas de contourner le DS il s'agit de prévoir des dispositifs lorsqu'il n'y en a pas et par ailleurs cet article ce n'est pas encore venu dans le débat mais prévoit autre chose c'est que également il ouvre la possibilité plus large de consultation avec une majorité qualifiée de 2 tiers vous savez je crois que dans la démocratie sociale comme dans la démocratie politique nous sommes aussi un moment où il va falloir trouver une articulation je dis bien une articulation je ne dis pas un remplacement ni quoi que ce soit mais on le sent bien il y a une envie de participation des publics que ce soit les électeurs que ce soit les salariés et en réalité il va falloir à la fois concilier l'expression directe parfois avec la démocratie représentative et on n'y coupera pas nombre de votes en 342 nombre de suffrages exprimés 341 pour l'adoption 154 contre 187 le Sénat n'a pas adopté il est 17h toujours en direct sur Public Sénat voici le rappel des titres deuxième semaine d'examen pour la loi travail au Sénat la haute assemblée a supprimé les dispositions concernant le mandatement syndical comme l'exigeait le patronat elle s'attaque à présent à la question du référendum d'entreprise analyse, débat et réaction dans cette édition comment éviter les violences lors des manifestations la préfecture de police demande aux organisateurs un rassemblement statique le sénateur LR Jean-Baptiste Lemoyne propose lui de faire payer au syndicat les dégradations en leur demandant un chèque de caution explication à suivre le conseil d'état valide la légalité de la consultation sur le transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes il examinait cet après-midi le recours des opposants à ce projet controversé on en parle dans un instant et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat le multiplex parlementaire c'est tout de suite et on commence ce multiplex en prenant la direction de l'hémicycle nous attend Saveria Rojek vous suivez pour nous Saveria les débats autour de la loi travail après la question du mandatement syndical les sénateurs s'attaquent à celle du référendum d'entreprise où en est-on dans la discussion Saveria absolument Delphine et les sénateurs sont d'ailleurs en train de voter tout juste en train de voter justement ce qui est un des points phares du texte le référendum d'entreprise alors ce référendum d'entreprise c'est un nouveau mode de signature des accords d'entreprise la nouveauté c'est qu'en cas de blocage syndical et bien une consultation peut permettre de contourner ce blocage aujourd'hui pour être valable un accord d'entreprise doit avoir été signé par un syndicat qui a recueilli au moins 30% des suffrages et puis par ailleurs il ne doit pas avoir suscité l'opposition de syndicats qui ont représenté au moins 50% des suffrages c'est ce qu'on appelle le droit d'opposition alors dans la version du gouvernement l'accord et bien pour être valable devrait avoir été signé par un syndicat qui a recueilli au moins 50% des suffrages et non plus 30% et c'est important et le principe majoritaire serait donc consacré et logiquement et bien le droit d'opposition supprimé alors bien sûr sur les banques communistes on crie au cadeau fait au patronat pour court-circuiter les syndicats la CGT on le sait y est particulièrement hostile Philippe Martinez en a d'ailleurs fait un des éléments du bras de fer qui l'oppose actuellement à Myriam El Khomri au contraire et bien au contraire de Laurent Berger le patron de la CFDT qui a qualifié le référendum de démarche utile pour relégitimer les organisations syndicales je cite alors la droite sénatoriale dans sa version et bien non seulement elle maintient l'idée du référendum mais la facilité en faisant passer la règle d'engagement de 50 à 30% une rédaction plus libérale à laquelle la ministre du Travail Myriam El Khomri s'oppose et puis surtout pour le gouvernement le texte qui est issu de la commission dénature le dispositif en ouvrant à l'employeur seul la possibilité de déclencher la consultation autrement dit l'employeur aurait la possibilité de contourner les syndicats en consultant directement les salariés une logique contraire précisément selon Myriam El Khomri elle vient de le redire à la philosophie même de sa loi mais comme le justifie à l'instant le rapporteur les républicains Jean-Baptiste Lemoyne démocratie directe et démocratie représentative doivent pouvoir cohabiter dans une entreprise Merci Saveria pour toutes ces précisions on continue notre multiplex avec Tam Tranui en direct de la salle des conférences vous êtes avec la sénatrice LR Catherine De Roche pour une réaction à ce vote des sénateurs Catherine De Roche qui est porte-parole du groupe Les Républicains sur ce projet de loi de travail il y a un débat dans l'hémicycle actuellement Catherine De Roche sur le taux à atteindre pour qu'un accord collectif soit validé pour la droite il faut que cela reste à 30% des suffrages au contraire pour la gauche il faut que cela atteigne 50% des suffrages est-ce qu'il n'est pas normal qu'un accord soit majoritaire pour être validé ? Oui alors nous souhaitions rester sur ce taux de 30% parce qu'il nous apparaissait difficile à atteindre c'était d'ailleurs ce qui avait été fixé en 2008 néanmoins nous avons fait une avancée puisque le rapporteur Jean-Baptiste Lemoyne a proposé une clause de revoyure en 2018 pour tendre dans les années qui viennent à ce 50% Oui en clair donc vous n'êtes pas complètement opposé au 50% mais vous pensez que nous n'avons pas la culture syndicale pour cela ? Oui c'était ça c'était de se dire c'est prématuré si on veut des accords l'objectif c'est que des accords aboutissent mais nous avons fait un pas en ce sens et nous voulons les évaluer par palier et pouvoir arriver en effet dans les années qui viennent à ce taux de 50% Alors si un accord n'aboutit pas le texte propose la possibilité d'un référendum d'entreprise et la droite propose que ce référendum puisse être fait à l'initiative de l'employeur que répondez-vous aux sénateurs communistes ou même à la gauche en général qui estiment que vous voulez court-circuiter les syndicats et que c'est une demande du MEDEF Non nous avons toujours été favorables au référendum d'entreprise nous l'avions dit dans la loi Macron notamment sur le travail du dimanche ce que nous avons dit c'est que nous voulons une similitude d'un côté ça peut être demandé par les syndicats de l'autre ça peut être par l'employeur avec toujours des taux de majorité relatives ou plus tard absolus La droite sénatoriale tout à l'heure a également confirmé une modification de la commission en supprimant le mandatement syndical là aussi ce n'était pas une demande du patronat Non nous oui alors nous n'avons pas totalement supprimé le mandatement nous avions dit qu'il était optionnel qu'il pouvait donc ce n'est pas une suppression du mandatement nous ce qu'on souhaite c'est notamment pour les petites entreprises leur donner le plus de liberté possible et parfois dans certaines entreprises le mandatement peut être un frein à la signature d'accord on est toujours sur les mêmes thématiques liberté et confiance Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité comme le disent certains sénateurs communistes qu'un patron qui n'a pas envie qu'un syndicat vienne mettre le nez dans ses affaires et bien aille voir quelques salariés pour leur proposer d'être délégué dans son entreprise pour conclure ce type d'accord Non ça c'est un argument qui selon nous ne tient pas bon qu'il y ait des abus de temps en temps c'est possible mais la grande majeure partie la grande majorité des employeurs et notamment dans les PME que nous connaissons sont tout à fait en phase avec la notion de dialogue au sein de leur entreprise Alors le ton est un petit peu monté tout à l'heure lorsque Nicole Brick a estimé que la droite sénatoriale avait un véritable problème culturel avec ce texte et un vrai problème de compréhension sur le fond qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense que c'était une phrase un peu malheureuse en effet disant qu'il fallait que ça monte jusqu'à notre cerveau on lui a répondu qu'on avait les mêmes circonvolutions cérébrales que les autres mais on était sur deux optiques différentes c'était une phrase disons peut-être un peu malheureuse et un peu arrogante mais bon ça s'est passé quand même dans une ambiance plutôt conviviale Merci beaucoup Catherine Desroches d'avoir répondu à nos questions alors que les sénateurs sont toujours sur cet article 10 article phare sur le référendum d'entreprise Merci beaucoup Tam et dans la rue la contestation contre la loi travail ne faiblit pas jeudi une nouvelle mobilisation est attendue mais après les violences survenues lors de la précédente manifestation certains parlementaires réfléchissent pour empêcher de nouveaux débordements à droite Jean-Baptiste Lemoyne avance l'idée d'un chèque de caution allant de 500 000 ou 1 million d'euros pour les syndicats Flora Sauvage Alors que l'hôpital Necker lance un appel au don afin de réparer les dégâts commis en marge de la dernière manifestation contre la loi travail le rapporteur du texte au Sénat Jean-Baptiste Lemoyne soumet sa solution il propose au syndicat organisateur de déposer un chèque de caution s'ils veulent manifester Pourquoi pas mettre en place un système de caution vous savez la trésorerie de la CGT ils ont 30 ou 40 millions d'euros de magots de trésorerie de côté donc je veux dire faire un chèque de 500 000 ou 1 million d'euros qui peut être éventuellement encaissé par l'Etat s'il y a des dégradations et ça va peut-être responsabiliser aussi les services d'ordre de ces centrales qui du coup se diront attendons si moi je laisse faire je me fais déborder à ce moment là on va m'encaisser mon chèque du côté des syndicats la proposition fait sourire dans ce cas là pourquoi pas imaginer aussi puisqu'on va rentrer dans la période pré-présidentielle un chèque de caution sur les candidats à la présidentielle sur les promesses qu'ils vont faire sur lesquelles on pourrait aussi prendre lorsque les promesses ne sont pas tenues ou lorsqu'ils font des choses en dehors de leur programme initial et comme par exemple le projet de loi travail ne faisait vraiment pas partie du projet initial de François Hollande on pourrait débiter sur son chèque de caution du coup les casses liées aux manifestations puisque c'est lui le seul responsable ce n'est pas les manifestants des manifestants qui sont prêts à descendre une nouvelle fois dans la rue ce jeudi à l'appel de l'intersyndical contre la loi El Khomri et autre aspect de la loi travail le référendum d'entreprise il existe déjà dans certaines sociétés mais vous allez le voir dans ce reportage de Jérôme Rabier et de Stéphane Amalian sa mise en oeuvre reste parfois poussive Bienvenue chez Suris une entreprise de 340 salariés spécialiste notamment des hologrammes qui ornent les billets de banque ou les documents d'identité il y a deux ans la société s'engage sur de nouveaux marchés nécessitant selon le dirigeant une flexibilité accrue du temps de travail dans l'année Moi je pensais que ça allait tomber sous le sang c'est à dire que j'allais juste en parler à mes salariés et que mes salariés avaient dit bah oui effectivement si on est sur ces nouveaux marchés là il est normal qu'on ait plus de souplesse et donc moi ce que j'avais proposé c'était de faire des semaines un petit peu à géométrie variable c'est à dire soit on travaillait 4 jours soit on travaillait 5 jours soit on travaillait 6 jours par semaine Mais le chef d'entreprise se heurte à un refus clair des salariés concernés 75% rejetant ces dispositions lors d'un vote informel n'impliquant que ceux dont le rythme hebdomadaire aurait pu changer ça les gens ne sont pas acceptés parce que les samedis qu'on va travailler on ne sera pas peut-être bon on n'est pas encore peut-être ne sera pas payé supplément c'est pour ça les gens ne veulent pas venir c'est pour cette raison mais si on peut négocier avec la direction pourquoi pas ? Une véritable concertation est alors lancée et un référendum d'entreprise préparée sur les 15 jours de RTT annuel des salariés l'entreprise en récupère 7 à sa disposition et les samedis travaillés sont rémunérés en heures supplémentaires le salarié pouvant refuser dans 40% des cas ce référendum passe à une voix près mais cela reste insuffisant pour le dirigeant C'est que ça a bougé un tout petit peu à la marge ça n'a pas changé la donne et ça ne permet pas à l'entreprise d'avoir la souplesse qui est nécessaire mais je pense pas que, enfin je pense qu'il est malsain que même une majorité de salariés puissent bloquer la croissance d'une entreprise pour des convenances personnelles Les référendums prévus dans la loi travail devront pourtant emporter eux aussi l'adhésion des salariés nul doute que l'adaptation du temps de travail sera vivement débattue dans les entreprises qui s'engageront dans cette démarche Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Dominique Gillot bonjour vous êtes sénatrice socialiste du Val d'Oise merci d'être avec nous face à vous Gérard Longuet bonjour sénateur les républicains de la Meuse ancien ministre merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau également Gilles Berset bonjour vous êtes professeur d'économie associée à l'université d'Aix-Marseille et Alexis Corbière porte-parole de Jean-Luc Mélenchon bonjour merci à tous les quatre première question pour vous un mot sur le contexte dans lequel se déroulent les débats au Sénat sur la loi travail avec la contestation qui ne faiblit pas on en a parlé dans la rue on sait que les syndicats maintiennent leur demande de manifester jeudi pourtant la préfecture de Pololis qui redoute des débordements comme la semaine dernière propose un rassemblement statique est-ce que c'est une bonne solution selon vous ? non c'est quand même assez incroyable qu'en 2016 on discute de la remise en cause du droit de manifester des organisations syndicales quand même un droit qui a été chèrement acquis qui est normal légitime alors ce qu'il faut pour arrêter moi je suis pour qu'une solution que le calme revienne il faut retirer cette loi il n'y a aucune légitimité le gouvernement n'est même pas majoritaire à l'Assemblée nationale minoritaire dans le pays donc il ne faut pas exciter le pays quelque chose de fondamental qui concerne des millions de salariés quand on n'est pas légitime il ne faut pas le faire il y a une échéance qui vient que M. Hollande M. Valls le candidat du gouvernement la propose et puis on verra qui l'emporte et là le peuple souverain aura tranché mais là il faut comprendre quand même que c'est incroyable ou alors annulons l'euro pour que les forces de police puissent permettre qu'on manifeste pourquoi l'euro serait plus légitime quand même que le code du travail qui concerne les millions de salariés on a vu les débordements de la semaine dernière il faut donc mais lorsque la FNSEA manifeste il y a des débordements lorsque les bonnets rouges manifestent il y a des débordements je n'ai pas entendu le sénateur que nous avons vu précédemment demander un chèque de caution à la FNSEA peut-être que la proximité politique de la FNSEA avec son propre camp fait qu'il reste à feu et puis par ailleurs pourquoi rendre responsable la CGT du fait qu'il y ait des casseurs qui agressent à la fois le service de la CGT il faudrait en plus que la CGT paye donc vous faites casser la figure par des casseurs que manifestement les policiers n'arrivent pas à contrôler ce qui est dingue on contrôle les hooligans russes mais on n'arrive pas le service d'ordre de la CGT est peut-être débordé oui il y a un problème effectivement le service d'ordre de la CGT comme celui des 7 organisations syndicales ne comprend pas pourquoi quelques centaines de casseurs se promènent dans les manifs ne sont pas arrêtés par la police détruisent manifestement à des équipements publics vous savez l'hôpital public celui qu'il défend c'est les organisations syndicales il y a 20 000 postes supprimés dans l'hôpital public aujourd'hui et les syndicats les défendent ils ne cassent pas les vitrines rien à voir donc c'est quand même encore de manifester dans ce pays d'exprimer son refus de cette loi d'autant que cette loi est minoritaire dans tous les secteurs de la société y compris à l'Assemblée nationale que répondez-vous Alexis Corbière sur ce point justement sur ce maintien de la manifestation prévu jeudi rien le droit de manifester existe le sens de la responsabilité des dirigeants syndicaux c'est de prendre contact avec le préfet de police à Paris pour faire en sorte qu'il y ait de moins de perturbateurs je pense parfaitement en effet que les casseurs n'ont rien à voir avec la CGT en tous les cas pas avec les salariés ça c'est clair alors simplement il faut en parler avant l'idée de la caution c'est pas une idée qui m'aurait traversé l'esprit bon voilà vous savez l'inventivité moi je suis libéral l'inventivité est tolérée Dominique Gilloux peut-être oui une réaction sur cette proposition de votre collègue sénateur LR rapporteur du projet de loi travail ici au Sénat Jean-Baptiste Lemoyne sur une caution pour faire payer les syndicats en cas de dégradation au moins ça fait parler de lui il donne le sentiment d'avoir des idées mais enfin je pense pas que ce soit une idée qui soit recevable par contre effectivement on est dans une situation extrêmement difficile et on voit bien que le texte dont nous débattons est prisonnier du contexte on a vu d'ailleurs les manifestations la semaine dernière s'inviter dans les débats parlementaires ici au Sénat cela pèse beaucoup sur les débats selon vous ? ça va mieux ça va mieux cette semaine mais la semaine dernière effectivement il y a eu des moments extrêmement difficiles d'échanges entre ceux qui pensent que les syndicalistes les manifestants ne sont pas responsables que ce serait la police enfin il y a eu des choses un peu difficiles à entendre qui se sont échangées ça y est les choses sont revenues à quelque chose de normal c'est vrai que le droit de manifester il est imprescriptible mais la nécessité de maintenir l'ordre public et de préserver les biens et les personnes c'est aussi une responsabilité qui à un moment doit être partagée par l'ensemble des responsables certes le gouvernement et les forces de l'ordre public mais aussi ceux qui convoquent à des manifestations dont on sait qu'elles peuvent être à risque donc là il y a c'est pas l'heure actuelle oui oui tout à fait si aujourd'hui il était avéré qu'un syndicat casse quelque chose il doit rembourser oui non mais c'est déjà arrivé oui oui non mais je parlais pas là ce que veut ce sénateur c'est faire payer quelqu'un qui vient casser je n'ai pas on est d'accord on pose une caution le problème le plus grave c'est qu'il n'y a pas de majorité de gauche pour voter cette loi cette loi on en discute beaucoup des aspects moi me sont j'y suis favorable parce que je considère qu'il modernise le marché du travail mais il n'y a pas de majorité de gauche et les institutions de la 5ème république permettent je dirais des majorités négatives c'est à dire le fait ou plus exactement non interdisent les majorités négatives c'est à dire qu'un gouvernement passe en 40euf 3 si la gauche était cohérente elle aurait censuré son propre gouvernement en ouvrant une crise politique elle ne veut pas le faire ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité de gauche pour ce texte mais il n'y a pas non plus de majorité de gauche contre le gouvernement et ce sont c'est tous les paradoxes de la 5ème république moi j'ai connu des articles 40euf 3 à l'appel dans des majorités de droite précédentes il y a deux choses l'une ou bien on fait tomber le gouvernement ce n'est pas la volonté de la gauche et bien il faut qu'elle accepte le texte nonobstant le fait que ce texte n'est pas compris par une bonne partie de son électorat je vous le conseille de volontiers Gilles Berset c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un paradoxe à débattre on a entendu la semaine dernière les sénateurs dans l'hémicycle de ce dialogue social alors qu'on a l'impression qu'il est quand même en panne on a vu vendredi le rendez-vous entre Myriam El Khomri et Philippe Martinez cette fin de nous recevoir la veille l'échec des négociations concernant l'assurance chômage entre les partenaires sociaux le plus grand des paradoxes sur cette loi travail c'est que l'opposition syndicale se manifeste par rapport à l'article 2 qui donne justement plus de prérogatives plus de pouvoirs décisionnels aux partenaires sociaux avec un verrou qui est même remonté par rapport aux droits actuels puisque ce ne sera plus les majorités de 30% mais ce seront des majorités de 50% qui seront nécessaires pour certains changements vous voyez donc on renforce encore plus le pouvoir syndical dans l'entreprise que ce qu'avait voulu la CGT j'insiste bien sur ce mot là la CGT puisque la majorité actuelle de 30% qui est nécessaire pour déroger à certaines dispositions du droit du travail est un seuil dans ces 30% qui avait été voulu par la CGT dans la position commune que la CGT avait signée avec la CFDT en avril de l'année 2008 et qui a donné la loi du 20 août qui l'a transposée dans le code du travail tout simplement donc on renforce davantage on renforce encore le pouvoir syndical dans l'entreprise et c'est par rapport à cette possibilité de décider eux de se responsabiliser que la CGT s'oppose vous voyez mais je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur le texte de cette loi on entend des choses inouïes de conteneurité et des incompréhensions maintenant on va pouvoir descendre jusqu'à 10% la majoration des heures supplémentaires par accord on attend de voir la version définitive du texte aussi Gilles Berset plus de 15 ans je veux dire beaucoup de dispositions qui sont critiquées existent aujourd'hui il y a une incompréhension et un manque d'explications qui sont manifestes Alexis Corbière non mais bon enfin je trouve que il faut faire attention c'est pas correct de dire les gens sont des imbéciles ils n'ont pas compris parce que personne ne dit ça si l'article 2 ouvre ce qui avant était extrêmement dérogatoire peut aujourd'hui être généralisé c'est fondamental aujourd'hui il y a la possibilité de faire il y a la possibilité de pouvoir faire des accords d'entreprises qui sont en deçà du code du travail de manière beaucoup plus ouverte qu'avant alors certes il y a eu y compris une évolution du texte qui au point de départ me le prévoyait encore plus mais ça reste encore une possibilité la possibilité par exemple ce qui a été en cas qui est la vérité que les heures supplémentaires la rémunération des heures supplémentaires soit vue également à la baisse tout cela c'est le cas oui mais c'était le cas dans des conditions extrêmement difficiles ça facilite non 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 mais si c'est le cas depuis la loi de 4 mai 2004 avec des majorités de 30% maintenant au jour d'aujourd'hui quand il en soit vous avez une fois à 5 ans non mais allez-y Alexis Corbière finissez votre explication non mais écoutez on ne va pas entrer dans l'aspect technique vous savez bien non mais c'est vous qui dites c'était le cas jusque-là je vous dis que jusque-là cette possibilité est extrêmement difficile et qu'elle est facilitée c'est ce qui fait l'intérêt de ce texte ce qui a été expliqué par le rapporteur Sirug à l'Assemblée Nationale qui interpellent y compris les patrons en disant vous avez cette possibilité ce qui fait le sel de cette loi sinon je vais vous dire bonne chose si ce que vous dites est vrai bien le texte serait retiré vous pensez que monsieur Valls monsieur Hollande madame El Khomri ouvrir une crise politique parce qu'il y a un texte en fait qui n'apporte rien mais qui croit cette fable politiquement expliquez-moi l'intérêt monsieur les yeux dans les yeux ou dites-le aux Français c'est une loi qui ne change rien mais nous la maintenons mais enfin vous savez bien que ce que vous dites et que c'est une loi qui change beaucoup de choses sinon on est dans un débat totalement Dominique Gillot sur l'article 2 puisque la gauche n'a pas toujours été d'accord notamment sur cette inversion de la hiérarchie des normes il ne faut pas tout à l'heure je disais que le texte est prisonnier d'un contexte mais il ne faut pas déplacer les choses en fait la loi elle précise elle encadre la prise de parole des salariés dans l'entreprise au plus près de leur vie quotidienne au plus près de leur organisation professionnelle et personnelle et il y a des garanties les 50% qui sont nécessaires maintenant pour négocier des accords et ensuite un référendum qui peut être demandé par les salariés dans la mesure où on a un accord négocié et c'est justement un des accords que nous avons avec la droite c'est que la droite veut redonner la main au chef d'entreprise sur le référendum d'entreprise alors que la loi le texte défendu par les socialistes veut que ce référendum reste dans la main des salariés organisés avec une majorité Gérard Longuet oui parce qu'on a entendu peut-être je confirme que Mme Gillot a raison nous souhaitons que l'appel au référendum soit à la portée du chef d'entreprise comme des salariés je confirme avec une volonté pour la droite sénatoriale c'était dit à l'instant peut-être de court-circuiter justement les syndicats Gérard Longuet non de rétablir ce qui est important dans cette loi on l'a vu aussi sur le mandat syndical vous êtes certainement plus compétent je suis c'est quand même de restituer à l'entreprise le fait d'être le cadre principal de la négociation au lieu et place de la branche et ça c'est quelque chose que nous soutenons totalement opposé à la proposition actuelle de la droite parlementaire de permettre le référendum à l'initiative du chef d'entreprise tout simplement pour une question d'équilibre pour une question d'équilibre il faut dans le texte prévu au jour d'aujourd'hui dans le texte actuel il faut que des représentants syndicaux représentant au moins 30% des suffrages soient pour je trouve que c'est une condition minimale pourquoi ? parce que quand on fait un référendum quand on organise un référendum il faut informer la façon dont on informe les salariés sur ce qu'il y a dans ce référendum sur le choix qui est donné aux salariés et les enjeux c'est quelque chose d'essentiel et moi je trouve qu'il est indispensable pour que les conditions même d'organisation de ces référendums et l'information fournie aux salariés pour se décider de façon informée et libre sur les alternatives qui leur sont données pour que ces éléments soient forts il faut absolument qu'il y ait et la volonté du chef d'entreprise et la volonté d'au moins 30% parce qu'on a vu dans le reportage ça ne marche pas toujours ce référendum je vous écoute dans la bataille que je connais de directeurs de sites à l'intérieur de groupes quand ils ont le sentiment que le personnel est prêt à les accompagner nonobstant les objections que je comprends d'ailleurs par ailleurs des syndicats de salariés donner la possibilité au patron de cette entreprise d'établir la volonté positive de son personnel c'est un argument formidable pour localiser des activités dans des groupes multinationaux dans notre pays si vous retirez cette possibilité là vous privez au chef d'entreprise qui défend son unité de production la possibilité de la valoriser dans son groupe sur cette question du référendum de l'entreprise parce que c'était aussi expliqué les chefs d'entreprise ne sont pas toujours satisfaits on a vu dans le reportage ça ne permet pas toujours la souplesse nécessaire notamment sur la question du temps de travail dans l'entreprise on le sait très bien le rapport de force il est très défavorable aux salariés parce qu'il y a une inquiétude il y a une angoisse c'est pas des référendums pour améliorer les conditions de travail c'est toujours pour dire qu'il faut travailler davantage qu'il faut augmenter la productivité pour sauver l'emploi donc c'est des référendums sous menaces c'est toujours l'argument de bonne foi d'ailleurs de la part de certains qui disent les amis si on ne fait pas un effort on risque de devoir fermer la boîte donc c'est un référendum sous pression il y a une chose qui protège ça c'est le caractère national de la loi les accords de branche le fait qu'il n'y ait pas une atomisation de la pression selon telle ou telle entreprise par exemple aujourd'hui les entreprises sous-traitantes avec une grande entreprise on peut très bien imaginer que le donneur d'ordre va se tourner vers ces différents sous-traitants il va demander à ce qu'il y ait éventuellement une productivité augmentée et que le petit employeur de l'ATPE va dire à ces gars si je veux gagner le contrat vis-à-vis du donneur d'ordre il va falloir qu'on augmente la productivité donc vous allez avoir une concurrence entre les entreprises et on va jeter dresser des salariés entre eux et ça je ne veux pas et c'est ça je reviens pardon à on croisait le fer tout à l'heure c'est l'idée même de la loi ne dites pas que les syndicats n'ont pas compris ça va être encore plus le fait que de manière dérogatoire vous avez des cas exceptionnels auparavant qui existaient donc il y a un danger les syndicats ont raison de dire le point très précis sur lequel l'article 2 apporte un changement fondamental c'est l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise c'est-à-dire dans quelle mesure une convention de branche pourrait limiter l'autonomie décisionnelle de l'accord d'entreprise au jour d'aujourd'hui un accord de branche peut décider de limiter l'autonomie mais de façon complète drastique des accords d'entreprise ce projet décide de laisser une plus grande liberté aux accords d'entreprise vous me donnez le point sauf dans ces domaines qui font l'identité de la branche vous voyez les minima salariaux les catégories professionnelles etc le point intéressant la discussion deviendrait intéressante et Jacques Barthélémy et moi avons fait une proposition concrète dans ce domaine là c'est de réfléchir d'aller de l'avant sur cette question particulière si c'est ça qui fait problème voyons les domaines dans lesquels et bien on pourrait donner dans certaines conditions aux conventions de branche la possibilité de brider d'une certaine façon les accords d'entreprise est-ce qu'il fait l'identité de la branche est-ce que les questions de souhaits on n'y est pas à l'heure actuelle chère monsieur par rapport à notre échange tout à l'heure vous me donnez raison vous êtes en train de me dire justement que jusque là l'accord de branche sinon ce que vous dites je ne comprends pas ce que vous dites il y a un vieux principe qui paye comment c'est la branche qui paye la survie de l'entreprise c'est l'entreprise et c'est la raison pour laquelle moi je soutiens cet aspect du texte qui est en effet de placer l'entreprise au coeur du débat parce que c'est dans l'entreprise que l'on paye les salaires ou que l'on dépose le bilan Dominique Gillot il y a un autre problème aussi qui a été soulevé par Nicole Brick sénatrice socialiste sur finalement un problème culturel sur un fait syndical qui serait trop minoritaire est-ce que ça aussi c'est un élément qu'il faut prendre en compte ? c'est un élément qui est pris en compte notamment dans la loi qui veut vivifier le fait syndical qui veut vivifier la prise de parole des salariés et d'une manière beaucoup plus proche de la réalité qu'à l'intérieur des branches dont on sait bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de branches qui sont objectifs qui fonctionnent bien puis d'autres qui ne se fonctionnent pas très bien donc il y a un objectif de modernisation de regroupement de stimulation de la réflexion et de la décision des branches qui n'est pas encore à l'oeuvre donc c'est concomitant il faut que les choses se fassent progressivement mais là on est dans un problème de confiance ceux qui font plus confiance au patronat en disant c'est celui qui paye qui commande ceux qui font plus confiance aux syndicats et aux branches qui imposent leur manière de voir les choses au motif que les salariés ne seraient pas suffisamment capables de défendre leurs intérêts et puis ceux qui comme nous faisons confiance aux salariés pour prendre la parole dans l'entreprise pour s'organiser et puis agir pour que le développement de l'emploi se fasse au bénéfice des uns et des autres sur des périodes données parce que les accords négociés c'est pas ad vitam aeternam un accord négocié il est daté et quand les résultats sont acquis est-ce que le débat est visé justement du fait que le fait syndical comme ça a été rappelé en séance est minoritaire en France ? Alors premièrement ne confondons pas le taux d'adhésion à un syndicat qui est aujourd'hui un taux plus important que les gens qui adhèrent à des partis politiques et la participation aux élections professionnelles qui reste élevée donc il ne faut quand même pas parce que j'entends dire tout et n'importe quoi par exemple si on conteste la représentativité des syndicats de salariés il y a un syndicat encore moins représentatif c'est le MEDEF qu'on voit partout qui lui organise 3% des patrons de ce pays et encore certains via une fédération ne sont même pas au courant qu'ils sont au MEDEF d'accord ? Deuxièmement je rappelle que la majorité plus de 50% d'entreprises de ce pays sont des entreprises de moins de 20 salariés où là il n'y a pas d'organisation syndicale parce que c'est des entreprises dans lesquelles c'est pas toujours simple il faut quand même que dans une entreprise de moins de 20 salariés c'est pas simple de dire à son patron je suis syndiqué parce que quand même c'est pas bien vu donc si vous renvoyez le rapport de force à ce niveau là et bien il est défavorable le salarié et l'accord de branche il protège j'ai envie de dire parce qu'il protège y compris l'employeur parce qu'il permet qu'on ne soit pas qu'il y ait un cadre qui rassure tout le monde il y a la loi la loi qui exprime l'intérêt général par exemple je termine sur un dernier exemple une entreprise de transport de camions elle ne va pas discuter localement du code de la route voilà il y a un intérêt général qui s'exprime dans la loi le cadre national Gilbert c'est ton arrive au terme de ce débat juste deux choses ce qui est terrible dans ce débat c'est que comme il a comme il a été mal engagé il a été très politisé et je dirais que les réalités concrètes du terrain et du dialogue social sont complètement ignorées dans ce débat qui sait par exemple au jour d'aujourd'hui que cette possibilité qui a été ouverte par la loi du 4 mai 2004 aux accords d'entreprise de déroger des accords de branche n'a jamais été utilisée pratiquement jamais c'est quand même stupéfiant c'est-à-dire on parle de quelque chose qui de fait n'est pas utilisé chez les smarts et on peut discuter de l'effet que ça a eu partout où ça a été utilisé d'ailleurs moi je ne sais pas où une expertise de là où ça a été utilisé les accords dérogatoires qui ont baissé notamment qui ont fait que les gens ont abandonné les 35 heures non non mais c'est jamais autre chose mais en l'occurrence c'est autre chose vous avez répondu pour conclure pour conclure c'est à peu près impossible en si peu de temps je dis simplement que la réalité du travail est extraordinairement différenciée que la réalité des entreprises est extraordinairement différenciée et qu'il est en effet extraordinairement difficile d'avoir une loi qui puisse satisfaire tout le monde et je reste convaincu de cet acte de foi quand c'est dans l'entreprise c'est plus près des réalités Merci beaucoup Jean-Alain Longuet merci Dominique Gillot merci Gilles Berset merci Alexis Corbière il est 17h30 sur Public Sénat toujours en direct le rappel des titres la consultation locale assure Notre-Dame-des-Landes est légale le Conseil d'Etat l'a validé cet après-midi en rejetant le recours des opposants à ce projet controversé il contestait la formulation de la question et le périmètre du scrutin explication à suivre une primaire pour légitimer la candidature de François Hollande à la présidentielle de 2017 le pari est risqué c'est pourtant le choix qui a été fait samedi par les instances du parti socialiste un changement de pied osé qui pourrait se transformer en balle dans le pied décryptage et débat dans un instant deuxième semaine d'examen pour la loi travail au Sénat la haute assemblée a modifié les dispositions concernant le mandatement syndical et le référendum d'entreprise en les assortissant de contraintes comme l'exigé le patronat analyse débat et réaction dans cette édition et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat 360 pour m'accompagner cet après-midi Tam Tranui et Saveria Rojek toujours en direct du Sénat le multiplex parlementaire c'est tout de suite et nous en parlions à l'instant avec mes invités la question du mandatement syndical était au coeur des débats cet après-midi au Sénat pour en parler on retrouve Saveria Rojek toujours en direct de la tribune de presse Saveria finalement les sénateurs ont souhaité non pas supprimer ce mandatement syndical mais le rendre optionnel absolument Delphine alors il faut d'abord comprendre que le mandatement c'était un dispositif qui existe déjà qui a été renforcé par la loi Repsamen de l'année dernière il permet en fait de négocier un accord d'entreprise sans délégué syndical en clair l'idée de fluidifier les rapports au sein d'une entreprise en respectant bien sûr les droits des salariés alors pour la droite bien sûr la version pour la droite et puis pour le patronat également la version et tout autre la loi Repsamen et bien elle a compliqué ce dispositif elle a surtout ralenti la procédure conséquence le mandatement est aujourd'hui très peu utilisé la loi actuelle et bien en effet elle donne priorité représentant du personnel pour aller chercher ce mandatement ce qui peut parfois il est vrai prendre des mois alors la commission des affaires sociales du Sénat elle a donc pris acte de cet échec ce sont ces mots et elle a proposé une autre solution autoriser les employeurs dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ont des délégués du personnel ou bien un comité d'entreprise mais qui n'ont pas de délégués syndicales et bien d'autoriser ces employeurs à signer des accords collectifs alors bien sûr la gauche et le gouvernement sont vent debout contre cette rédaction qui coupe l'herbe sous le pied qui court-circuit vous l'avez dit les syndicats pour le gouvernement cette évolution est même aux antipodes du projet de loi qu'elle défend il faut bien reconnaître que dans une récente déclaration Pierre Gattaz le patron du MEDEF ne s'est pas privé de dire tout le mal et bien qu'il pensait du mandatement il a réclamé très clairement une limitation de ses mandats syndicaux et c'est précisément ce que vient de voter Delphine la droite sénatoriale merci beaucoup Saveria pour toutes ces précisions on vous retrouve tout au long de cette édition on continue notre multiplex cette fois avec Tam Tranuit toujours en direct de la salle des conférences avec le sénateur centriste Gérard Roche c'est à vous Tam Oui Gérard Roche est-ce que la majorité sénatoriale cherche à court-circuiter les syndicats quand elle propose la mise en place de référendums d'entreprise qui peuvent être faits à la demande de l'employeur quand un accord d'entreprise n'est pas validé Je ne crois pas que la majorité sénatoriale cherche à court-circuiter les syndicats mais il faut que les syndicats soient aussi réformateurs alors la règle pour le référendum c'était que si un accord à 50% n'était pas obtenu l'employeur pouvait demander un référendum où tout le monde pouvait voter tous les salariés il n'y a pas de discrimination entre un salarié qui est syndiqué et un qui n'est pas syndiqué et il y a eu un amendement du gouvernement qui lui disait en cas où il n'y a pas d'accord s'il y a 30% des syndicats qui le demandent on pourrait quand même et eux pourraient aussi demander un référendum vous êtes favorable à cet amendement du gouvernement à titre personnel je l'ai voté parce que j'ai pensé que ça donnait au gouvernement des arguments pour aller vers la discussion parce qu'il faudra bien qu'on sorte de cette situation qui est avec des manifestations dans la rue tout le temps il faudra bien trouver un accord y a-t-il dans la majorité sénatoriale certaines voix comme les vôtres qui veulent éviter de mettre de l'huile sur le feu ? je crois qu'on a écartelé entre une dérive d'économie libérale qui est européenne et peut-être mondiale et chez nous des syndicats qui refusent de passer le pas pour être des syndicats réformateurs et non plus barqués sur la lutte sur la lutte des classes c'est ça le fait le problème alors la droite ne veut pas la mort des syndicats bien au contraire mais ils veulent des syndicats qui soient positifs réformateurs il faut bien réformer l'entreprise parce qu'on peut bien défendre les droits des salariés mais il faut penser aux chômeurs on peut aussi penser à défendre les chômeurs et faire entrer des gens dans le travail il faudra bien se plier le travail c'est l'économie mondiale qui le veut vous dites que la droite ne veut pas la mort des syndicats et tout à l'heure il y a eu certaines voix à droite qui ont défendu la fin du monopole syndical au premier tour des élections il y a quand même diverses voix dans la majorité sur ce point oui mais je crois aussi que les gens sont un peu excédés par la situation actuelle quand on voit qu'un syndicat comme la CGT arrive à bloquer le pays en n'ayant quand même pas un très gros pourcentage de salariés qui sont syndicats chez eux ça peut quand même scandaliser les gens moi je prends l'exemple de quelque chose qui s'est passé dans le département de la Haute-Loire où l'hôpital a été privé d'électricité parce qu'il y avait eu par les syndicats une sorte de sabotage il faut bien le dire de la distribution électrique il y avait des gens qui étaient opérés heureusement qu'il y avait des groupes électrogènes que pensez-vous de cette proposition de Jean-Baptiste Lemoyne qui propose que les syndicats déposent un chèque de caution avant de faire une manifestation c'est de la provocation c'est une bonne idée eh bien il peut y avoir des situations tendues sur le terrain comme vous le décrivez c'est une idée mais je pense que l'idée n'est pas bonne pour le moment on est dans une situation de crise moi je crois qu'il faut sortir de la crise les syndicats la CGT et FO sont dans une situation de blocage le gouvernement est pris entre deux feux c'est quand même un gouvernement de gauche donc il ne faut pas que la droite enrache non plus et rendre encore plus difficile la tâche du gouvernement moi je suis quand même pour l'apaisement et éviter les décisions du Sénat qui pourraient compliquer la situation merci beaucoup Gérard Roche d'avoir répondu à nos questions et vous portez on l'a entendu la voix de l'apaisement dans ce débat sur la loi travail mais je suis centriste merci beaucoup TAM dans le reste de l'actualité la consultation sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes est légale le Conseil d'Etat s'est prononcé cet après-midi sur le recours déposé par les opposants les enjeux avec Stéphane Amalien la consultation populaire voulue par François Hollande est bien légale c'est ce qu'a confirmé le Conseil d'Etat aujourd'hui les dissidents avaient pourtant des arguments à opposer aux neuf juges administratifs notamment le périmètre électoral retenu par Matignon car seuls les habitants de la Loire-Atlantique sont appelés à voter dimanche incohérent pour les opposants qui évoquent un projet d'intérêt régional voire national en partie co-financé par les ex-régions Bretagne et pays de la Loire autre problème souligné le manque de clarté du projet la ministre de l'écologie Ségolène Royal a annoncé en avril dernier que l'aéroport ne serait doté que d'une piste d'atterrissage contre deux prévues dans le projet initial la question soumise à consultation a également fait débat elle est jugée trop large les habitants devront dire s'ils sont favorables au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes le résultat du scrutin de dimanche ne sera pas contraignant mais décisif selon le président de la République mercredi le Conseil d'Etat devra se prononcer sur des requêtes déposées par Attaque France et d'autres associations il devra statuer en urgence sur des ordonnances qui ont permis au gouvernement de lancer le projet de consultation à quatre jours du vote c'est un pari à risque pour François Hollande samedi à la surprise générale le chef de l'Etat a accepté le principe d'une primaire ouverte aux partis de gouvernement mais ce changement de pied qui se veut tactique pourrait se retourner à terme contre lui Jérôme Rabier C'est une primaire à minima qu'organisera le PS en janvier prochain à défaut de réunir l'ensemble de la gauche les socialistes invitent les forces politiques pro-gouvernementales à participer un scrutin prévu les 22 et 29 janvier 2017 est décidé en dernière minute la faute au refus des autres partis de gauche d'organiser une primaire commune selon la direction socialiste nous sommes obligés de faire une primaire dans l'urgence pas de notre fait mais nous ferons tout pour qu'elle soit représentative un scrutin qui colle parfaitement au calendrier fixé par François Hollande qui décidera en fin d'année de se représenter ou non et qui pourrait lui permettre de se relégitimer pas question pour Europe Ecologie Les Verts de participer à cette opération cette opération au mois de janvier je crois avait la vertu de faire oublier ce qui s'est passé depuis 4 ans je ne suis pas sûr que les français soient prêts à effacer l'ardoise Jean-Luc Mélenchon promet lui une guerre des roses quand le parti communiste dénonce une opération visant à sauver le soldat Hollande il faut donc chercher au sein de la gauche du PS pour trouver des candidats la sénatrice Marie-Noëlle Lindemann a confirmé sa candidature et l'ancien ministre Arnaud Montebourg envisage aussi d'y aller mais à certaines conditions c'est une hypothèse parfaitement plausible mais j'ai encore un certain nombre de questions à poser d'ailleurs si c'est une primaire des citoyens c'est à dire que tous les français peuvent venir pas seulement les français qui auraient une carte ou des français qui se reconnaîtraient dans tel ou tel appareil l'ancien ministre de l'éducation Benoît Hamon l'écologiste François de Rugy ou un membre du PRG pourrait également se présenter à défaut de séduire en dehors de la gauche gouvernementale cette primaire aiguise les ambitions présidentielles comme tout les lundis c'est l'heure de la rencontre aujourd'hui direction la Côte d'Or avec la sénatrice UDUC Anne-Catherine Loisier elle se bat pour faire vivre la filière bois reportage dans le Morvan de Marie Brémeau et Géraldine Bavoilot Bonjour Anne-Catherine Loisier sénatrice de Côte d'Or je vais vous emmener dans les forêts de Côte d'Or 4ème département forestier avec plus de 330 000 hectares et surtout plus de 500 communes dites communes forestières sur les 700 que compte le département la première des règles d'or pour la sénatrice maire de Solieux et également gestionnaire de forêts c'est l'observation et rien de tel qu'une monture pour aller partout dans les bois alors ça c'est Iberia c'est une jument lusitanienne Anne-Catherine Loisier allie sa passion du cheval et son expertise des forêts vérifier que les plants ne sont pas malades qu'ils poussent bien qu'il n'y a pas de concurrence avec une végétation trop luxuriante la forêt nécessite qu'on l'entretienne un message qu'elle tente de faire passer aux propriétaires que ce soit des communes ou des particuliers une forêt entretenue ça capte plus de CO2 et en plus ça permet de développer une véritable filière aussi économique du bois alors si on veut aujourd'hui utiliser davantage de ressources renouvelables et bien le bois en est une une richesse économique locale et naturelle voilà l'atout de ce territoire traversé par le parc régional du Morvan et c'est ainsi qu'est née l'idée de ce pôle d'excellence rurale un éco-pôle avec le soutien de la communauté de communes de Solieux 6 millions d'euros investis alors que la filière bois en France reste méconnue et sous-exploitée c'est vrai qu'on n'est pas parti sur n'importe quel sujet on est parti sur un sujet sur lequel nous avions un atout concurrentiel un atout différentiel c'est à dire la disponibilité de cette ressource et la proximité il faut vraiment souligner ça aussi des voies de communication je pense qu'il aurait été difficile de faire la même chose dans un territoire plus enclavé parce qu'il y a des réalités économiques et d'approvisionnement qui s'imposent aux entreprises l'accessibilité et la proximité à l'autoroute Assis sont décidés le groupe belge fruitier à s'implanter ici il y a 7 ans la Syrie industrielle est aujourd'hui la plus grosse en France qui se soit spécialisée dans le Douglas il faudrait qu'on s'élargisse qu'on trouve un peu de surface pour envisager d'imaginer de pouvoir installer la nouvelle peut-être une nouvelle Syrie plus assez de place car la Syrie envisage de conquérir de nouveaux marchés la forêt chaque année grandit grossit et donc on a de plus en plus de difficultés à trouver des bois qui correspondent à notre outil de production donc plutôt que d'élargir notre périmètre d'approvisionnement ce qu'on souhaite c'est potentiellement d'investir sur un outil qui nous permettrait d'utiliser des bois de plus gros diamètres parce que la volonté est de tout valoriser les déchets de la Syrie seront récupérés par une entreprise allemande qui vient de s'installer à quelques mètres d'ici et après cette matière là est stockée dans les silos donc en fait c'est un conduit unique mais c'est deux produits différents c'est ça JRS est leader dans la fabrication et l'optimisation de fibres naturelles issues du bois dans quelques semaines la production de granulés et de litière pour chat devrait démarrer grâce à des entreprises qui ont une technologie et qui sont dans l'innovation peut-être que demain on pourra aussi trouver des débouchés des débouchés pour de l'activité mais aussi des débouchés pour notre silviculture l'écopole a déjà permis la création de 120 emplois la sénatrice espère qu'après les résineux les entreprises pourront mieux utiliser la ressource en feuillus et en être objectif que le Morvan devienne officiellement la Wood Valley de France Anne-Catherine Loisier bonjour sénatrice UDUC de la Côte d'Or merci d'être avec nous on le voit cette passion et ce soutien pour la filière bois en France c'est une matière première qui est négligée le bois selon vous en France quelles en sont les raisons ? parce que c'est un matériau qu'on redécouvre qui a principalement été utilisé pour des usages je dirais plus traditionnels mais aujourd'hui avec la pression en matière de ressources renouvelables on voit de plus en plus de construction bois on voit se développer aussi des techniques de construction et puis bien sûr le bois énergie qui est aussi une véritable option pour les territoires ruraux notamment dans le cadre d'un circuit court d'un approvionnement de proximité oui pourtant la filière bois est déficitaire on le sait peu avec en cause le rôle grandissant des exportations vers la Chine alors comment on peut rééquilibrer cette situation selon vous ? en développant des outils de transformation en France et c'est bien l'objectif du plan national forêt bois je salue en ce sens l'action du ministre qui a vraiment donné un accent très fort à tout ce qui concerne la recherche l'innovation nous avons besoin en France de trouver davantage de débouchés de faire de l'innovation sur ce matériau bois autour par exemple des filières de bio biosourcés autour des constructions je reparlais des constructions parce que c'est vraiment un enjeu majeur dans les années à venir donc voilà c'est d'abord par l'innovation par la création de nouveaux produits que nous pourrons renverser cette balance commerciale je parlais de l'exemple de la Chine ça vous inquiète finalement qu'on exporte beaucoup vers la Chine sans véritable réciprocité ? ça m'inquiète dans la mesure où on laisse partir une plus-value une valeur ajoutée et qu'en ces temps de chômage ça veut dire des emplois en moins et des entreprises en moins sur le territoire français puisque la transformation ne se fait pas en France voilà en général en fait ce que nous exportons c'est des grumes c'est du bois brut et ce qui nous revient ce sont des produits transformés beaucoup de meubles notamment donc l'enjeu c'est vraiment un travail avec les professionnels avec les industriels pour adapter notre production sylvicole en France et pour être au plus juste aussi en termes de développement et de matériaux et de type d'essence à développer sur nos territoires on sait cet engagement sur la filière bois on a vu dans le reportage de Marie Brémo et de Géraldine Bavoileau finalement ce sont des entreprises à la fois belges et allemandes qui sont venues s'implanter sur votre territoire est-ce que ça veut dire qu'en France il n'y a pas des entreprises équivalentes qui n'ont pas peut-être saisi cette chance cette opportunité offerte par la filière bois oui nous nous le regrettons enfin nous regrettons de ne pas avoir eu des entreprises françaises après l'appel a été fait à l'époque je pense que c'était aussi ça représente des capitaux importants puisque les deux entreprises citées ont investi autour des 30 à 40 millions d'euros donc c'était un défi un challenge je pense qu'un certain nombre d'industriels français doivent aujourd'hui se lancer dans ce défi ils ont hésité et aujourd'hui ils voient le bois partir donc je pense qu'aujourd'hui ils vont faire le raisonnement inverse et ils vont se lancer davantage dans l'investissement et notamment dans l'investissement ce que disait un des intervenants autour des gros bois puisque la problématique que nous avons aujourd'hui c'est que nous produisons des bois plus gros puisque nous avons une sylviculture qui s'inscrit dans le temps parce qu'on veut avoir des forêts avec une certaine diversité et des arbres de différentes tailles donc on a de gros bois et aujourd'hui l'enjeu pour que nous continuions dans cette sylviculture qui est plus raisonnée et plus favorable à l'environnement il faut que nous arrivions aussi à trouver des débouchés pour ces gros bois Est-ce que c'est bien perçu par les populations le développement de cet écopole ? Alors l'enjeu c'est que cela se passe dans la concertation entre industriels pouvoirs publics populations sur le territoire du Morvan nous avons eu la chance d'avoir une charte forestière le territoire qui est vraiment un outil de gouvernance et qui permet de mettre tout le monde autour de la table de manière à ce que le développement les axes de développement soient partagés et qu'on évite d'arriver à des tensions surtout dans ces territoires forestiers et boisés qui sont souvent par ailleurs des territoires protégés des parcs ou des territoires beaux enfin attractifs et où il y a beaucoup de populations qui sont en résidence secondaire donc ces gens-là effectivement ont une certaine attente par rapport à l'environnement et il est essentiel si l'on veut continuer à développer la filière bois qu'on soit attentif à ces populations et qu'on trouve une voie de développement équilibrée vous redoutiez de voir peut-être se créer des zones à défendre des ZAD et avoir finalement des contestations comme on peut le voir Oui mais ça peut toujours arriver ça peut toujours arriver si on n'est pas attentif à être vraiment dans une gestion une gouvernance partagée cela peut toujours arriver parce qu'aujourd'hui le citoyen est un citoyen participatif et il demande à être associé et ça les industriels aussi commencent à le comprendre ce qui n'était pas toujours le cas pour eux ils arrivaient ils faisaient leur business aujourd'hui ils comprennent que pour que l'activité se développe bien et que leur activité se développe bien et que tout le monde soit gagnant-goignant il faut mettre la carte sur table et il faut travailler en concertation Un mot sur la loi travail deuxième semaine de débat ici au Sénat on a pu dire finalement que les sénateurs les républicains voulaient aller plus loin dans une version peut-être jugée trop libérale même par leurs partenaires habituels les sénateurs centristes Ecoutez moi je crois que la réalité de la France parle nous sommes le pays de l'OCDE qui a le plus fort taux de chômage on voit autour de nous l'Allemagne mais aussi l'Italie qui crée plus de 200 000 emplois l'année dernière et nous laborieusement 40 000 emplois donc je pense que quand on est un responsable politique conscient des enjeux on prend des dispositions et que visiblement ces pays qui nous entourent nos voisins ont pris depuis un moment des orientations en matière d'assouplissement de l'embauche pour créer de l'embauche il faut déverrouiller et que les entreprises ne soient plus j'ai à réécrire le texte dans une version jugée parfois trop libérale pour le moment et ce que j'en vois je ne la trouve pas trop libérale en tout cas elle affirme les principes qui sont les nôtres pour sortir de cette ornière du chômage dans laquelle on patauge depuis des années et moi je constate chaque jour dans nos territoires ruraux le drame humain qu'il y a derrière le chômage parce qu'on parle des chiffres mais il y a un drame humain et nous avons d'abord un devoir le devoir de remettre ces gens-là dans l'emploi et de leur donner des opportunités de trouver un travail Merci beaucoup Anne-Catherine Loisier vous restez avec nous puisque c'est l'heure du portrait décalé Alex Darmon refait le portrait c'est tout de suite Bonjour Alex belle entrée je ne suis pas fait exprès Bonjour Delphine je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui puisqu'on reçoit une sénatrice et ça fait très longtemps que je n'étais pas entourée que de femmes sur ce plateau donc bienvenue faites comme chez vous vous avez une vie incroyable Madame Loisier vous êtes née en Guyane en pleine forêt amazonienne et vous avez vécu dans un petit village indien je crois même savoir que le chef du village voulait vous marier avec son fils à lui Ah vous avez tout à vous ça veut dire que vous étiez bien intégrée que vous avez un petit prénom indien c'était quoi votre prénom indien ? C'était Nanouk Nanouk qui veut dire je crois cheveux d'argent Je sais enfin j'étais toute blonde comme beaucoup d'enfants ça voulait dire cheveux d'argent je vous le dis je parle un petit peu indien D'accord je vois ça Alors c'était une belle période vous aviez déjà très envie de devenir sénatrice donc vous avez quitté la Guyane pour venir en métropole plus précisément en Bourgogne-Franche-Comté et là vous avez quand même gardé le contact avec la forêt la nature et quand vous en parlez de la forêt on pourrait vous écouter pendant des heures regardez Je pense vraiment que la forêt attire beaucoup de gens par son côté mystérieux par son côté sain nature oxygène liberté enfin un tas de valeurs qui sont à la fois réconfortantes et et dans lesquels on se ressource En vous écoutant je suis amoureux de la forêt on s'entend bien mais oui vous avez raison c'est cela on se ressource en forêt et vous aimez tellement la forêt et vous ressourcez que vous allez devenir gestionnaire en exploitation forestière vous savez joindre l'utile à l'agréable j'aurais adoré sans faire ça moi j'adore le foot j'ai jamais pu devenir joueur de football professionnel pas assez de talent apparemment vous aimez le cheval aussi et vous avez deux chevaux on l'a vu dans le reportage ils s'appellent Othello et Iberia alors on peut comprendre pour Othello c'est le théâtre pour Iberia c'est pour quoi ? c'est pour les Miles ? alors je ne l'ai pas choisi je l'ai acheté elle avait déjà ce nom là donc je ne l'ai pas rebaptisé d'accord très bien la politique dans tout ça passons à la politique avant de devenir sénatrice vous allez devenir l'une des plus jeunes conseillères générales de France en 1994 et la politique chez vous c'est une histoire de famille vous êtes maire de la ville de Solieux on l'a dit votre papa était maire votre frère était maire alors j'ai une seule question attention elle n'est pas facile est-ce que votre mère a été maire ? jamais ? en tout cas elle a été une très bonne mère d'accord très bien c'est une question difficile ça aurait pu être un sujet de bac en philosophie en plus je crois que la de vos enfants passe le bac oui ma fille ça s'est bien passé ? ben bof je ne sais pas c'est difficile à dire quand on en sort mais on l'espère bonne chance pour les résultats pour la maman aussi c'est stressant et on va citer bonne chance à tous les bacheliers et tous les futurs bacheliers pour terminer cette chronique merci beaucoup Alex merci Anne-Catherine Loisier et nous vous en parlions le Sénat poursuit l'examen de la loi travail il s'attaque aux dispositions contenues dans l'article 10 et notamment cette question du référendum d'entreprise je vous propose de revoir les temps forts de la discussion cet après-midi la séance de rattrapage préparée aujourd'hui par Jason Bills je voulais vous dire que j'étais opposée à l'idée des référendums d'entreprise tels qu'ils sont proposés dans la loi j'observe que ce dispositif n'est soutenu que par un très 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 nombre de faible nombre d'organisations syndicales j'observe que cette technique du référendum elle elle est mobilisée quand il y a un accord ou qu'il n'y a pas d'accord quand la majorité des syndicats représentant la majorité des salariés n'est pas d'accord pour signer un accord et que seuls 30% de ces organisations peuvent déclencher ou le patron d'ailleurs dans la loi dans la modification faite par la commission mais pas à vous madame la ministre j'ai bien noté peut déclencher le référendum et c'est d'ailleurs bien que ça a été supprimé c'est quand même beaucoup moins dangereux quand même si c'est pas le patron qui déclenche dans une entreprise on sait que la conjoncture dans laquelle se trouve un vote pèse mais on sait aussi que dans le total d'une entreprise quand un accord pénalise une catégorie particulière et que la majorité n'est pas concernée ou en tout cas considère que les efforts demandés ne sont pas considérables elle peut imposer à une minorité devoir accroître leur charge de travail leur difficulté il y a la majorité mais dans le corps concerné c'est pas le cas je prends un exemple SMART 56-53% favorables à l'accord que d'ailleurs les syndicats ont dénoncé CFDT et CGT la CFDT l'a dénoncé à SMART il y avait 74% des cadres agents techniques qui étaient favorables et seulement 39% des ouvriers parce qu'évidemment le poids de travail quand vous êtes à la chaîne ouvrier d'augmenter de 10 minutes à 15 minutes n'est pas le même que quand vous êtes cadre donc voyez bien que la composition peut amener à des choses injustes je suis contre ce référendum d'entreprise moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cette affaire en disant clairement que l'entreprise n'avait pas mené un dialogue social interne exemplaire c'est le moins qu'on puisse dire c'est le moins qu'on puisse dire ma conception du dialogue social elle est sans ambiguïté d'abord il faut qu'il y ait une totale transparence et dans l'affaire smart les négociateurs n'avaient pas l'intégralité de la transparence de l'affaire à ce moment là donc la négociation de l'accord était déjà mal partie c'est ça la réalité quand même de cette affaire et non seulement la direction elle n'a pas été claire elle n'a pas été claire avec les représentants des salariés dès le début de cette affaire et elle n'a pas été claire sur les enjeux économiques de l'entreprise c'est tout ce que aujourd'hui dans ce projet de loi quand on parle des accords de méthode quand on parle de la loyauté quand on parle de la transparence c'est tout pour éviter justement qu'il y ait une affaire smart et elle n'a pas donné les arguments économiques notamment qui justifiaient cette raison donc comment on peut avoir derrière quand on a une concertation une négociation qui n'est ni loyale ni transparente au début il ne faut pas s'attendre que ça finisse il faut s'attendre à que ça finisse de cette manière et justement dans le cadre de ce projet de loi nous apportons des règles particulièrement claires et la consultation des salariés dans l'affaire smart même si elle était demandée par des organisations syndicales elle était dans un climat elle avait pour objectif quelques marques d'instituer un climat de peur dans l'entreprise parce qu'il y avait eu un défaut de transparence en amont et qu'on ne savait pas véritablement à quoi s'attendre derrière donc c'est tout c'est tout à mon sens sauf un dialogue social exemplaire donc j'ai bien conscience en effet alors vous me parlez de Joseph Touvenel mais moi j'ai dans mon bureau Philippe Louis sur la CFTC qu'il y a une divergence par rapport à ce que vous me lisez de Joseph Touvenel en effet c'est la CFTC et la CFDT aujourd'hui qui est d'accord avec cette mesure je ne suis pas là pour revenir mais on parle des 30 et des 70% que faisons-nous si des organisations syndicales qui représentent 49% des salariés souhaitent et ont négocié pour cet accord c'est aussi ça la question donc c'est là en effet que la consultation des salariés parce qu'ils pensent que c'est un accord qui préserve l'intérêt collectif de l'entreprise et qu'ils veulent qu'ils soient reposés sur un consensus suffisamment large que c'est à ce moment-là qu'ils utiliseront aussi la consultation des salariés mais bien évidemment c'est un risque pour les organisations syndicales qui signent et donc c'est pour ça que c'est un caractère exceptionnel cette affaire de référendum telle que le propose l'article 10 présenté par notre rapporteur est totalement pertinent la possibilité de faire appel au bon sens de l'ensemble des salariés dont je reconnais qui n'ont pas nécessairement dans une unité de production les mêmes intérêts à court terme car à court terme de toute façon le cadre travaille au-delà de son temps de travail légal parce qu'il a la passion de son entreprise et je comprends très bien que le salarié de production l'opérateur pour prendre la sémantique à la mode soit attaché à défendre ses intérêts au plus juste mais il y a un intérêt collectif de l'entreprise et à partir du moment où l'employeur ou au contraire des syndicats signataires mais minoritaires font appel au référendum c'est qu'il pense qu'il y a une conscience solide de l'intérêt collectif au-delà des divisions syndicales qui sont provisoires et qui n'ont pas toujours la préoccupation du très long terme c'est la raison pour laquelle en citant cet exemple SMART et parce que la direction de SMART et les salariés de SMART ont été responsables j'ai tenu à prendre position pour la rédaction de la commission Il est 18h sur Public Sénat merci à vous si vous nous rejoignez toujours en direct tout de suite le rappel des titres La manifestation contre la loi travail jeudi pourrait être interdite alors que la préfecture de police demande aux organisateurs un rassemblement statique les syndicats refusent cette option et annoncent vouloir maintenir leur défilé on en parle dans un instant Deuxième semaine d'examen pour la loi travail au Sénat la haute assemblée a rendu optionnel le mandatement syndical comme l'exigé le patronat elle s'attaque maintenant à la question du référendum d'entreprise analyse et réaction dans cette édition Une primaire pour légitimer la candidature de François Hollande à la présidentielle de 2017 le pari risqué c'est pourtant le choix qui a été fait samedi par les instances du parti socialiste un changement de pied osé qui pourrait se transformer en bas dans le pied l'exécutif pour l'exécutif décryptage et débat dans un instant et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat 360 Pour nous accompagner cet après-midi Tam Tranui Saveria le multiplex parlementaire c'est tout de suite Et on commence notre multiplex avec Tam Tranui toujours en direct de la salle des conférences pour une réaction à cette possibilité d'interdire la manifestation jeudi vous êtes avec la sénatrice communiste de l'ISER Annie David c'est à vous Tam Oui Annie David la préfecture demande donc que le manifestement de jeudi consiste à un rassemblement statique et elle dit que si les syndicats continuent s'obstinent à vouloir que ce soit un défilé il pourra y avoir interdiction quelle est votre réaction ? Ma réaction c'est que c'est ni plus ni moins une interdiction de manifester donc c'est pour moi anticonstitutionnel et je trouve ça complètement inadmissible on ne peut pas demander à des organisations syndicales parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs organisations syndicales et des organisations de jeunesse qui appellent à cette manifestation on ne peut pas leur demander de maintenir statiquement sur une même place des milliers de personnes qui vont venir pour dire leur opposition à un projet de loi donc je trouve que c'est de manière déguisée l'interdiction de manifester qui est demandée qui est imposée par la préfecture et évidemment qui est donc demandée par Manuel Valls Est-ce que ces craintes de la préfecture ne se justifient pas par les débordements qui ont eu lieu la semaine dernière ? Évidemment que les débordements qui ont eu lieu la semaine dernière sont à craindre et font peur et je pense que plutôt que d'interdire la manifestation il faudrait permettre à nos policiers à nos forces de l'ordre de pouvoir encadrer véritablement la manifestation et d'empêcher que ces débordements aient lieu On a vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux je pense que vous les avez vues vous aussi celui qui a cassé les vitrines de l'hôpital pour enfants malades donc de l'hôpital Necker de Paris était tout seul et il a pris bien le temps de cogner dans toutes les vitrines de l'hôpital Necker je pense que ça c'est inadmissible et ça aurait pu être empêché par les policiers qui se trouvaient aux abords et qui n'ont pas eu le temps ou n'ont pas vu ou n'ont pas pu l'en empêcher mais comment un homme dans une manifestation peut arriver avec une masse pareille il y a eu des manquements de la part des forces de l'ordre je ne sais pas si c'est des manquements en tout cas il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement regardez les bénévoles qui viennent en secours aux migrants à Calais eux ils sont interdits de rentrer eux on arrive à les arrêter et on n'arriverait pas à arrêter des casseurs même si c'est un millier dans les rues de Paris enfin il faut être raisonnable je pense qu'interdire la manifestation c'est une faute politique très grave de la part de ce gouvernement et je pense qu'il y a des moyens à se donner pour empêcher que ces casseurs viennent faire les dégâts qu'ils font viennent faire les attaques qu'ils font et viennent faire peur à toutes celles et tous ceux qui manifestent de manière tout à fait pacifique alors si on en revient aux discussions qui ont lieu aujourd'hui dans l'hémicycle et bien le Sénat a validé la modification de la commission avec la suppression du mandatement syndical dans les TPE, PME pourquoi est-ce que pour vous un salarié simplement élu par ses pairs manquerait-il de légitimité ? c'est pas qu'il manque de légitimité parce qu'il est élu par ses pairs tous les représentants syndicaux dans une entreprise tous les IRP tout ce qu'on appelle les IRP sont élus par leurs pairs c'est pas ça le problème c'est que quand ils sont mais qu'il n'a pas la validation syndicale c'est le fait d'avoir la validation syndicale c'est un accompagnement pour leur permettre à ces salariés d'être en face d'un patron à peu près à égal je vous rappelle quand même que dans une entreprise il y a un lien de subordination qui existe et qu'on n'est pas dans un contrat civil de droit égal entre deux parties il y a un employeur et il y a un salarié un salarié qui doit aller négocier au nom de ses collègues même si c'est dans une TPE même si c'est dans une entreprise qui a moins de 10 salariés il va parler au nom d'autres personnes et pour pouvoir parler et défendre correctement le droit des salariés il faut avoir un minimum de connaissances en droit juridique de connaissances syndicales connaître quels sont les droits des représentants déjà dans la négociation donc s'il n'y a pas ce mandatement vous mettez dans une situation complètement improbable un salarié qui va se retrouver à ne pas savoir vraiment bien de quoi il s'agit pour aller négocier Merci beaucoup Annie David d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup Tam pour cette réaction et on continue notre multiplexe avec Saveria Rojac qui nous attend toujours en direct de la tribune de presse Saveria où en sont les discussions sur la question du référendum en entreprise ? Eh bien Delphine les sénateurs ont voté il y a quelques instants ce dispositif le référendum d'entreprise alors le référendum d'entreprise c'est un nouveau mode de signature des accords d'entreprise la nouveauté c'est qu'en cas de blocage syndical une consultation peut permettre de contourner ce blocage alors bien sûr sur les bons communistes on a beaucoup entendu que c'était un cadeau fait au patronat pour court-circuiter les syndicats la CGT on le sait il est particulièrement hostile Philippe Martinez en a fait un des éléments du bras de fer qui l'oppose actuellement au gouvernement et à la ministre du travail Myriam Al-Khomri au contraire de Laurent Berger le patron de la CFDT qui a qualifié ce dispositif ce référendum d'entreprise de démarche utile pour relégitimer les organisations syndicales alors la droite sénatoriale dans la version qu'elle vient de voter à l'instant non seulement elle maintient l'idée de ce référendum mais également elle le facilite en faisant passer la règle d'engagement on en a beaucoup parlé de 50 à 30% c'est une rédaction plus libérale à laquelle Myriam Al-Khomri s'oppose et puis surtout pour le gouvernement le texte issu de la commission dénature la philosophie du projet de loi en ouvrant à l'employeur seul la possibilité de déclencher la consultation autrement dit l'employeur aurait la possibilité de contourner les syndicats en consultant directement les salariés c'est une logique selon Myriam Al-Khomri qui est contraire à la philosophie de la loi travail mais comme le justifie le rapporteur Les Républicains du projet de loi Jean-Baptiste Lemoyne démocratie directe et démocratie représentative doivent pouvoir selon lui cohabiter dans une entreprise Merci beaucoup Saveria Dans le reste de l'actualité c'est un pari à risque pour François Hollande samedi à la surprise générale le chef de l'Etat a accepté le principe d'une primaire ouverte aux partis de gouvernement mais ce changement de pied qui se veut tactique pourrait se retourner à terme contre lui Jérôme Rabier C'est une primaire à minima qu'organisera l'EPS en janvier prochain A défaut de réunir l'ensemble de la gauche les socialistes invitent les forces politiques pro-gouvernementales à participer Un scrutin prévu les 22 et 29 janvier 2017 est décidé en dernière minute la faute au refus des autres partis de gauche d'organiser une primaire commune selon la direction socialiste Nous sommes obligés de faire une primaire dans l'urgence pas de notre fête Mais nous ferons tout pour qu'elle soit représentative Un scrutin qui colle parfaitement au calendrier fixé par François Hollande qui décidera en fin d'année de se représenter ou non et qui pourrait lui permettre de se relégitimer Pas question pour Europe Ecologie Les Verts de participer à cette opération Cette opération au mois de janvier je crois avait la vertu de faire oublier ce qui s'est passé depuis 4 ans Je ne suis pas sûr que les français soient prêts à effacer l'ardoise Jean-Luc Mélenchon promet lui une guerre des roses quand le parti communiste dénonce une opération visant à sauver le soldat Hollande Il faut donc chercher au sein de la gauche du PS pour trouver des candidats La sénatrice Marie-Noëlle Linnemann a confirmé sa candidature et l'ancien ministre Arnaud Montebourg envisage aussi d'y aller mais à certaines conditions C'est une hypothèse parfaitement plausible mais j'ai encore un certain nombre de questions à poser et d'ailleurs si c'est une primaire des citoyens c'est-à-dire que tous les français peuvent venir pas seulement les français qui auraient une carte ou des français qui se reconnaîtraient dans tel ou tel appareil L'ancien ministre de l'éducation Benoît Hamon l'écologiste François de Rugy ou un membre du PRG pourrait également se présenter A défaut de séduire en dehors de la gauche gouvernementale cette primaire aiguise les ambitions présidentielles Et on ouvre le second débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Corinne Narassiguin bonjour vous êtes porte-parole du parti socialiste merci d'être avec nous Face à vous Sandrine Rousseau bonjour vous êtes secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts merci d'être sur ce plateau Marc-Olivier Padis est également avec nous bonsoir directeur des études de la fondation Terra Nova et Jérôme Fourquet bonsoir directeur du département opinion publique à l'IFOP merci à tous les quatre première question pour vous Corinne Narassiguin pourquoi ce choix d'une primaire alors qu'il y avait un président sortant est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de candidat naturel ? en fait je suis étonnée que la question vienne maintenant puisque depuis le début de l'année le parti socialiste s'est engagé dans la démarche qui avait été lancée à l'initiative du collectif Notre Primaire avec notamment les communistes Europe Écologie Les Verts qu'en avril il y avait déjà eu un vote unanime du Conseil National du Parti Socialiste pour participer pour organiser cette primaire de toute la gauche donc aujourd'hui si on propose une solution alternative c'est uniquement parce que les congrès des communistes et d'Europe Écologie Les Verts ont fermé la porte à cette primaire qui avait été initiée par d'autres que nous et à laquelle nous étions absolument prêts à participer y compris si ça vous est dire la candidature de François Hollande au sein de cette primaire donc aujourd'hui effectivement nous devons prendre nos responsabilités c'est la conséquence logique des congrès du Parti Communiste d'Europe Écologie Les Verts nous avons gardé la même ligne sur le fait que nous voulons rassembler la gauche en clarifiant le débat à gauche par une primaire Sandrine Rousseau on a entendu à la fois Corinna Rassiguin sur ce plateau et aussi Jean-Christophe Cambadélis finalement ce n'est pas de notre faute notre fait a dit le secrétaire national du PS il met en cause clairement Europe Écologie Les Verts quelle est votre réaction ? moi c'est une primaire qui a l'air d'être interne au PS donc je n'ai pas tellement de commentaires couvertes aux partis de gouvernement oui alors c'est la primaire de la belle alliance populaire qui est rien au-delà des partis politiques c'est quand même une enfin voilà les partis de gouvernement c'est une enfin voilà je ne sais pas une espèce d'image comme ça pour essayer de faire croire qu'il y en a beaucoup je pense quand même qu'il y a un sujet autour de comment on tourne la page d'Hollande et c'est ça qui est au centre de la question des primaires à gauche et ce qui a tué dans l'oeuf la démarche de notre primaire c'était justement cette incapacité à dire de la part du PS bon bah on constate que en effet les sondages d'opinion sont extrêmement bas que Hollande n'a jamais fait adhérer qui que ce soit à gauche réellement derrière sa ni sa candidature ni sa mandature et du coup comment on fait en sorte qu'on sorte vers par le haut de ça sur une ligne politique qui soit clairement assumée à gauche écologiste moi pour l'instant dans ce gouvernement je n'ai toujours pas vu de ligne ni de gauche ni écologiste clairement assumée et donc je vois pas tellement ce que l'on pourrait y faire ouais en un spécialiste de l'opinion sur ce plateau Jérôme Fourquet c'est une primaire taillée sur mesure selon vous pour François Hollande est-ce que ça va permettre de le relégitimer alors écoutez c'est une première étape dans la stratégie d'une éventuelle réélection François Hollande connaissait classique donc il faut d'abord rassembler son camp on voit qu'aujourd'hui la gauche est très très fracturée et donc on commence par le commencement c'est-à-dire une primaire avec l'EPS et ses alliés pour essayer autant que faire se peut de rassembler la famille socialiste et un certain nombre de satellites derrière essayer de couper l'herbe sous le pied des frondeurs on voit qu'un certain nombre d'entre eux hésitent à se lancer maintenant et essayer de faire en sorte qu'au moins le parti socialiste soit derrière François Hollande dans cette présidentielle qui s'avère extrêmement compliquée pour la gauche vu l'étiage moyen de cette gauche et aussi ses divisions et la possibilité assez vraisemblable d'une qualification de Marine Le Pen au second tour qui donc du coup impose encore plus que d'habitude un rassemblement qui est loin d'être acquis mais ce faisant on l'a déjà entendu c'est une façon aussi pour le parti socialiste de renvoyer la responsabilité de la division à ses ex-alliés écologistes et communistes Marc-Olivier Padis c'est une stratégie risquée qui pourrait se révéler suicidaire pour le chef de l'état vu cette situation actuelle je pense qu'il avait plutôt intérêt à bouger et quand on voit comment François Hollande décide s'il a pris une décision maintenant c'est qu'il pense qu'il n'avait plus d'autres options il a épuisé l'ensemble des autres options donc non je pense que c'est relativement ouvert après la question c'est qui va avoir envie de participer à cette primaire aujourd'hui c'est pas encore clair mais les choses vont se décanter parce que jusqu'à présent les scénarios n'étaient pas tout à fait prêts donc je pense que c'est vrai que c'est un risque pour François Hollande ça reste un risque calculé et donc il peut se sortir en tout cas les alternatives pour lui n'étaient pas claires Corinne Narassiguin il pourrait y avoir une multitude finalement de candidats est-ce que ça peut faire ça le jeu du président sortant selon vous ? mais je pense que ça justement on voit bien que la primaire sera très ouverte puisqu'il y aura des lignes très critiques vis-à-vis de François Hollande qui seront représentées dans cette primaire mais je pense que c'est aux candidats de décider notamment chez les frondeurs qui s'ils veulent avoir plusieurs candidats ou un seul ça c'est à eux de décider entre eux moi je crois qu'on a besoin je crois que les électeurs de gauche sont demandeurs d'un débat de clarification d'explication et c'est bien pour la gauche que ce débat ait lieu avant la confrontation avec la droite et l'extrême droite dans le cadre de la campagne présidentielle et donc qu'on puisse avoir ce moment où si François Hollande est bien candidat ce moment d'explication et même d'ailleurs s'il ne l'est pas il y aura forcément un moment d'explication sur ce qui a été fait depuis 2012 et qu'on puisse choisir moi j'ai du mal à comprendre la position d'Europe Écologie Les Verts et d'Économie ce qui est de dire parce qu'on n'aime pas tous les candidats qui pourraient se présenter à cette primaire et qu'on craint leur victoire alors on ne participe pas à la primaire parce qu'on n'est pas sûr de la gagner mais si vous êtes certain que ce que vous avez à proposer comme projet alternatif de la gauche c'est vraiment majoritaire dans l'électorat de gauche alors pourquoi craindre la primaire ? ça je ne comprends pas cette logique On sait que vous pouvez éventuellement soutenir une candidature de Nicolas Hulot est-ce qu'il aurait intérêt à passer par cette primaire ? Moi je pense qu'une primaire de ce type là c'est une primaire qui est organisée pour les militants pour sortir un candidat qui est en difficulté et que ça ne va pas dépasser le cadre des militants qui sont déjà faits et en plus c'est ce que disait David Cormand tout à l'heure dans le reportage que vous avez montré c'est effacer l'ardoise parce que là ça va tenir la une médiatique donc on va parler de ça à la place de tout le bilan du gouvernement et à la place de tout ce qui est affaché dans le gouvernement et ça c'est quand même un peu gênant si vous voulez parce que moi je pense que le piège d'une primaire c'est qu'on rentre justement dans des personnalités et dans un débat de personnes et qu'on ne soit pas sur des lignes politiques et là même la manière dont on entre dans cette primaire dit déjà ça c'est à dire qu'on dit voilà c'est François Hollande on ne parle que de lui c'est à dire que la question ça va être pour ou contre François Hollande quelle est la ligne politique qui est tenue derrière et quelle est la question de confiance qui ferait que on pourrait s'insérer dans un dispositif où derrière tous les militants socialistes vont être mobilisés pour aller voter François Hollande et qu'on va faire un superbe contrat de mandature ce qu'on a fait en 2012 on a été hyper réglo on a fait le contrat de mandature on l'a négocié pendant des mois on était sûr qu'il serait appliqué dès le lendemain il ne l'a pas été et dès le lendemain il y avait déjà des coups de canif dans le contrat donc si vous voulez c'est un peu compliqué pour nous et nous renvoyer la division c'est oublier quand même qu'il y a un problème de ligne politique tenue par ce gouvernement et de promesses qui se sont complètement évaporées et qui ont fait énormément de mal à tout le peuple de gauche pendant cette mandature Jérôme Fourquet on sait que c'est une primaire peut-être de légitimation en tous les cas 68% des Français pensent qu'il y a toujours un abaissement de la fonction et du respect présidentiel quand on organise une primaire qu'en pensez-vous ? On peut le voir comme ça je pense que les Français quand ils sont interrogés sur le fait de savoir si c'est bien de leur demander leur avis en général ils disent oui les enquêtes qu'on a pu mener montrent qu'on a à peu près 10% de l'électorat qui serait prêt à participer en tout cas aujourd'hui et en déclaratif à une primaire de droite ou à une primaire de gauche donc c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs certains commentateurs disent on va bien voir comment le parti socialiste va se débrouiller de ses statuts puisqu'il avait voté une obligation de primaire mais quand il était dans l'opposition maintenant il y a la tradition de la 5ème qui fait qu'un candidat sortant n'a pas à repasser sous les fourches coudines d'une primaire Il n'y a pas de tradition puisqu'on invente tout la première primaire c'était il y a 5 ans et donc du coup ça s'applique même la droite qui vous avait critiqué à l'époque l'a adopté cette primaire elle rentre dans les mœurs après effectivement c'est quels sont les effets politiques de tout cela et effectivement des récentes enquêtes montrent qu'on a encore à peu près un sympathisant socialiste sur deux qui trouve justifié le mouvement de mobilisation contre la loi El Khomri un sympathisant socialiste sur deux qui est mécontent de François Hollande donc il reste encore du temps à François Hollande et ses équipes pour essayer de convaincre l'électorat de gauche mais effectivement il y a des fractures qui sont aujourd'hui béantes et qu'il va être plus qu'urgent d'essayer de colmater Juste un petit point sur cette primaire c'est qu'on voit aux Etats-Unis il y a des primaires par exemple chez les démocrates il y a Hillary Clinton Bernie Sanders et puis on voit aussi qu'une fois qu'il y a un gagnant dans une primaire il prend son challenger dans un poste de responsabilité extrêmement important au gouvernement ce qui s'est passé au parti socialiste à la dernière primaire c'est exactement l'inverse c'est-à-dire que c'est le plus bas le plus petit dénominateur celui qui est arrivé le plus bas en l'occurrence Manuel Valls qui devient premier ministre et du coup il n'y a pas cette espèce de recomposition politique que pourraient impliquer les primaires tous les candidats à la primaire ont pourtant occupé un poste ministériel le dernier le premier ministre c'est quand même celui qui avait fait le plus petit score à la fin quasiment et donc on a quand même si à la fin on se retrouve avec une primaire avec François Hollande Manuel Valls Emmanuel Macron Béilet François de Rugy quelle est la fracture politique entre ces personnes je serais très curieuse de suivre les débats vous pensez que Marie-Anne-Louise Lindemann ou Arnaud Montebourg ne vont pas être critiques ou Benoît Hamon ne vont pas être critiques vis-à-vis de la politique qui a été menée par le gouvernement de Montbourg pour l'instant parce que les déclarations de candidature se font dans la première quinzaine de décembre il y aura forcément un ou plusieurs représentants de la ligne des frondeurs c'est nécessaire et c'est attendu Marc-Olivier Padis alors on sait que cette primaire aura lieu les 22 janvier 29 janvier prochain 22 janvier 2017 5 ans après le discours du Bourget est-ce que c'est un choix finalement stratégique là aussi comment voyez-vous les choses je crois que l'idée de se déclarer très tard elle est liée à la contrainte qui vient de la fonction présidentielle de François Hollande nous quand on avait fait notre rapport à Toranova pour les primaires on avait bien dit que en cas de présidence sortant c'était une configuration particulière et le parti socialiste a été un peu imprudent de se l'imposer systématiquement parce que c'est une configuration on est obligé de constater qu'il y a que le président sortant est dans une situation particulière par rapport à d'autres candidats donc le parti socialiste est obligé de rattraper les choses un peu comme il peut mais ce qui est certain c'est que ce calendrier tardif il est lié à la fonction présidentielle et au fait que le président est obligé de faire une campagne très courte maintenant ça va mettre une pression particulière aussi sur ces primaires c'est qu'il y aura eu la primaire de droite auparavant on connaîtra le 27 novembre effectivement le candidat de la droite républicaine qui va occuper beaucoup l'automne et moi je parie que les électeurs de droite seront assez contents de participer à la primaire qu'il y aura du monde et dans ce cas de figure là le parti socialiste ne pourra pas se contenter d'une primaire interne limitée aux adhérents à jour de leur cotisation il n'a jamais été depuis le départ une primaire ouverte ce qui a été voté samedi c'est une primaire citoyenne dans l'esprit de ce qui a été fait en 2011 il est hors de question de revenir en arrière par rapport à ça ça c'est quelque chose qu'on a innové en termes de démocratie participative ou parti socialiste en 2011 il est hors de question de revenir là dessus je ne sais pas pourquoi compris Arnaud Montebourg mais sur la table ça si je pense que c'est parce qu'il se ménage une porte de sortie mais pour expliquer pourquoi il ne sera peut-être pas candidat mais il est hors de question de faire quelque chose de fermer le but c'est d'avoir un dialogue avec les français avec l'électorat naturel de la gauche donc on ne va pas les exclure du vote au contraire la question c'est on sait qu'on aura moins de participants parce qu'on est dans la majorité et qu'il y aura forcément plus de participants dans l'opposition c'est normal mais et puis on sait qu'on aura des difficultés matérielles pour organiser tous les bureaux de vote en peu de temps on aura beaucoup moins de temps que la dernière fois mais ceci étant dit le but est bien de faire des élections où il suffit d'être inscrit sur les listes électorales il y a une manière assez simple de discuter avec le peuple de gauche c'est d'entendre les manifestants qui sont dans la rue actuellement de discuter avec eux d'être dans une forme de négociation et pas de fermeture de ne pas interdire les manifestations mais au contraire d'être dans une forme il n'y a pas de manifestation interdite pour l'instant il y a des discussions sur les mesures de sécurité à prendre ça a quand même été plusieurs fois évoqué par un premier ministre je pense qu'on a sécurité et un jeu la question vous avez là dans la rue des gens qui sont prêts probablement à discuter de valeurs de gauche et de politique de gauche je suis surprise c'est difficile d'expliquer ce revirement parce que vous étiez pour la primaire maintenant et maintenant vous me dites que la démocratie c'est les manifestations dans la rue il faut quand même je ne comprends pas très le mot vous étiez je ne comprends pas tous les arguments sont bons ce que je peux vous dire simplement c'est qu'il y a manière d'entendre il y a manière de tourner une page politique qui a été vraiment très délétère pour toute la gauche il y a une manière d'avoir un cap clair il y a un moyen par exemple d'imposer une taxe sur les transactions financières en Europe parce que la France est un des pays qui ralentit le plus le processus ça n'est pas vrai ça a encore été dit dans les quotidiens ce week-end à un moment donné il y a une manière très simple de renouer avec le peuple de gauche sans faire une primaire et sans avoir une carte du parti socialiste et pour ça il faut être dans le dialogue et avoir une ligne politique Jérôme Fourquet on voit que tout le monde finalement s'est quand même rallié à cette idée comment vous l'expliquez ? parce qu'on a vu que ça a donné un certain nombre de résultats et que c'est comme aujourd'hui les réflexions qui consistent à dire vous voyez la Ve République cette présidentielle qui fait reposer sur un seul homme tous les pouvoirs et qui lui confère une autorité un peu magique tout ça ça ne fonctionne pas et ça nous emmène au désastre et des illusions sauf que la Ve République a donné l'élection du président de la République au suffrage universel et une fois que vous avez donné ce droit là il est très difficile de revenir en arrière de la même façon la primaire qui permet à des millions de citoyens pas tous encartés si c'est bien fait d'aller voter et bien aujourd'hui elle est de facto rentrée dans les mœurs alors il y a eu la grande primaire socialiste mais ensuite on en a eu d'autres de gauche et de droite au niveau local pour désigner des candidats là aussi il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées donc c'est difficile de revenir en arrière j'attire juste l'attention alors là pour l'instant c'est plus sur la droite que sur la gauche cette idée elle peut être un peu galvaudée ou abîmée avec la multiplication complètement anarchique des candidatures je pense là par exemple à la droite où on doit être maintenant à 12 ou 13 candidats là ça donne un spectacle qui n'est pas tellement ragoûtant notamment dans la période actuelle où les Français appellent à tendre sérieux et sérénité Est-ce qu'il faut quand même avoir un minimum de soutien dans l'opinion avant de se lancer dans une primaire ? Alors tout peut discuter on voit effectivement que certaines personnalités qui ont fait des scores assez faibles ont été appelées ensuite à de hautes destinées c'est ça aussi qui explique sans doute les vocations très nombreuses qui fleurissent aujourd'hui mais effectivement tout dépend de la stratégie c'est ce qu'on est là pour peser c'est ce qu'on est là pour se placer et on voit bien quand même que les deux finalistes la dernière fois étaient quand même deux poids lourds du parti socialiste Marc-Olivier Paddy je le disais au début de ce débat c'est une stratégie qui pourrait se retourner contre le chef de l'État s'il était candidat à cette primaire Oui bien sûr il pourrait se trouver mis en difficulté dans une par des rivaux qui déciderait de jouer le jeu il faut noter pardon néanmoins que ce qui compte quand même beaucoup pour une primaire c'est s'il y a une dynamique de campagne qui se met en place dans l'exemple américain qu'on a tous en tête il y a une dramaturgie de la campagne avec des rendez-vous ça dure pendant un an là ce sera sur un temps beaucoup plus court et donc ça laisse moins de temps à un challenger quand même d'émerger d'imposer des thèmes dans la discussion de construire une dynamique et donc c'est vrai que ça peut moins jouer en faveur de quelqu'un qui sera un challenger il aura trois mois le candidat de cette primaire ça suffit selon vous ? la période de campagne sera courte au niveau des primaires mais en même temps on les annonce aujourd'hui donc ceux qui veulent commencer à préparer leur candidature dès aujourd'hui et d'occuper l'espace public dès aujourd'hui ils pourront le faire et je suis sûre qu'ils auront facilement accès au plateau médiatique je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus maintenant moi je pense que la démocratie se présenter au suffrage c'est toujours un risque mais si on ne prend pas ce risque on ne peut pas non plus prendre le risque de construire la victoire je pense que si François Hollande n'est pas en capacité de gagner la primaire c'est que de toute manière c'était mal parti sur la présidentielle donc je pense qu'il n'y a rien à perdre il n'a rien à perdre donc j'espère qu'il sera candidat mais ce serait sa décision à la fin de l'année et s'il n'est pas candidat et bien nous aurons au moins tout de même un dispositif en place pour pouvoir sélectionner un nouveau candidat Sandrine Rousseau est-ce qu'il y aurait un candidat pour rassembler toute la gauche avec une part importante pour l'écologie ? Pour l'instant c'est François Hollande candidat pas candidat pour l'instant moi je n'ai rien entendu d'autre et finalement ça ne change pas grand chose au débat politique qu'il y avait juste avant l'annonce de la primaire puisque là on n'a parlé que de ça depuis le début alors moi je vous dis juste qu'à un moment donné l'écologie doit être portée non pas simplement pour faire plaisir aux militants d'Europe Écologie et les Verts mais simplement parce que c'est un sujet de société et que c'est un défi majeur François Gorgis ça ne suffit pas s'il est candidat à cette primaire pour porter la voix des écologistes ? La ligne de fracture entre Bailey, De Rugy et Hollande Valls j'ai du mal à la voir peut-être qu'elle va éclater au grand jour et qu'enfin on va vraiment comprendre les différents positionnements pour l'instant je pense que prendre l'écologie comme vraiment la ligne directrice de politique publique ça signifie revenir sur des questions de productivisme de croissance énergétique de manière majeure de manière volontaire pour l'instant il n'y a aucun signal de ça or il y a urgence donc voilà on portera les idées qui correspondent à cette urgence enfin vraiment là-dessus qu'il faut bien comprendre c'est pas la cinquième roue du carrosse c'est pas quelque chose qu'on fait une fois qu'on a résolu les autres problèmes c'est vraiment un défi notre société n'a jamais connu de défi de cette nature-là et de cette ampleur-là il est vraiment urgent que ça devienne prioritaire Jérôme Fourquet on arrive au terme de ce débat on sait qu'il y a aussi la loi travail avec le spectre d'une nouvelle motion qui pourrait se profiler ça aussi ça va peser dans l'organisation de cette primaire alors effectivement je pense qu'il y a les considérations parlementaires et internes au PS mais là de ce point de vue-là tactiquement parlant c'est une initiative qui est assez bien vue on voit déjà que les frondeurs vont être pas mal occupés à essayer de se trouver un leader donc peut-être qu'ils ont un peu moins de temps pour critiquer le gouvernement en tout cas momentanément Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat C'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h votre rendez-vous on va plus loin avec Sonia Amabrouquet Paul Bouffard Bonne fin de soirée à tous sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada